Musique Madame, Monsieur, bonjour, nous sommes le 9 juin, c'est un jeudi. Dans quelques instants, avec Nathalie Riouet, nous vous parlerons de l'été. Profitez-en, il va durer 24 heures. A part ça, l'actualité, la voici en résumé avec Sophie Gastrin. Bonjour. Bonjour à tous, c'est l'un des endroits les plus populaires de Tel Aviv qui a été touché. Hier soir, le marché Sarona a été le théâtre d'une fusillade. Deux hommes ont ouvert le feu à la terrasse d'un café faisant quatre morts et six blessés. Les tireurs ont été arrêtés. Cécile Loyal. Un homme blessé, allongé sur le sol que les secours tentent de sauver. Quelques minutes plus tôt, deux Palestiniens ont ouvert le feu sur des clients attablés à une terrasse d'un restaurant de Tel Aviv. Quatre personnes sont tuées, six autres sont blessés. Dans les rues, c'est la panique. Ceux qui n'ont pas été touchés se mettent à l'abri et sont secourus par des ambulanciers comme cet homme, choqués. Sur le sol, des témoins retrouvent l'une des armes utilisées par les deux assaillants. Des assaillants qui ont rapidement été arrêtés. L'un d'entre eux serait dans un état grave, touché par des tirs de riposte. Selon la police, ce seraient des cousins venus de Cisjordanie. Arrivé sur place, le premier ministre israélien prévient, il y aura des représailles. Nous allons prendre les mesures nécessaires pour attaquer ceux qui nous attaquent et défendre ceux qui ont besoin d'être défendus. Cette attaque meurtrière est la dernière en date d'une vague de violences qui a démarré en octobre. La France et les Etats-Unis ont condamné ce nouvel attentat. Plusieurs centaines de personnes bloquent depuis très tôt ce matin. L'un des accès au marché de Rungis, une opération menée notamment par la CGT qui souhaite le retrait de la loi travail. Des barrages filtrants créent des bouchons évidemment aux alentours. Les manifestants sur place entendent bloquer les enchères, notamment sur le marché de la viande et des fleurs. Et depuis des semaines, la CGT a engagé une épreuve de force avec le gouvernement sur la loi El Khomri. A la veille du coup d'envoi de l'Euro de football, le pays reste bloqué. Neuvième jour de grave consécutif à la SNCF et les poubelles s'entassent sur les trottoirs. Claudia Ledésert. Une nouvelle journée qui s'annonce compliquée sur les rails. A la SNCF, le mouvement de grève est reconduit aujourd'hui. Légère amélioration mais le trafic reste toujours perturbé. Avec en prévision 4 TGV sur 5, 6 TER sur 10. En Ile-de-France, 1 Transilien sur 2. Hier, Manuel Valls a annoncé une aide de 100 millions d'euros pour le secteur ferroviaire en vue de mettre fin à la contestation. Malgré cela, Sudrail et FO appellent à la poursuite du mouvement. Autre secteur secouait celui des déchets. Les poubelles continuent de s'amonceler sur les trottoirs à la veille du début de l'Euro. Hier, 4 sites de traitement de la région parisienne étaient encore bloqués ainsi que l'incinérateur de fosses sur mer près de Marseille. Dans le ciel, pas d'amélioration en vue autour des négociations entre la direction d'Air France et les syndicats de pilotes. Le préavis de grève de samedi est maintenu. Hier soir, la direction du parti socialiste tenait meeting à Paris en présence de Manuel Valls. Le Premier ministre a défendu la loi travail. On l'écoute. Quel est le choix qui se présente devant nous ? Les méthodes régressives de la droite ? C'est-à-dire une mise en cause profonde de notre modèle social. L'immobilisme, le statu quo, c'est-à-dire le déclin pour la France. Ou bien bâtir ensemble des réformes faites de compromis et de progrès. C'est ce que nous proposons. Au même moment, Nicolas Sarkozy était lui en meeting près de Lille. Le président du parti Les Républicains n'est pas encore candidat à la primaire pour la présidentielle, mais est déjà en campagne. Dans son discours, il a prenait la renaissance de la nation et a dénoncé la tyrannie des minorités. Et puis un mot de météo pour vous dire qu'il n'y a plus aucun département en vigilance orange. L'alerte liée au risque d'orage et d'inondations a été levée ce matin sur les 18 départements du Nord-Est encore concernés. et plus de détails avec les couleurs du ciel. Avec vous, William et Nathalie Riouet. Je vous dis à tout à l'heure. Oui, merci. A tout à l'heure. Avec Nathalie Riouet, intéressons-nous effectivement d'abord aux orange. Ils étaient présents au cours des dernières 48 heures ou sont-ils passés ? Ils sont partis, ils se sont estompés progressivement. Ils se sont évacués. L'activité électrique, comme on dit, s'est vraiment atténuée. Et c'est tant mieux. Et aujourd'hui, c'est l'été, William. Alors les températures déjà, elles sont relativement douces, comprises entre 10 et 24 degrés, même 21 degrés autour de la Méditerranée. Là, on est dans les normales de saison. C'est tout à fait correct pour la saison. Très agréable. Et puis côté ciel, du soleil. Quand je vous dis que c'est l'été et qu'il faut en profiter, ça ne va pas vraiment durer. Alors actuellement, c'est un petit peu plus gris quand même à l'Est, le temps que toute cette humidité s'évacue. Gris également sur le Nord. Attention aux brumes et aux brouillards le long des côtes de la Manche. Tout cela va se dissiper. Dans l'ensemble, le soleil va briller. On aura vraiment beaucoup, beaucoup de soleil. Ciel bien bleu, sauf encore quelques développements orageux du côté des Alpes-Maritimes ou du centre de la Corse. Ce n'est pas bien méchant. Les températures cet après-midi, là aussi. Estival, 31 degrés attendus à Perpignan, 25 à Paris, 16 petits degrés à Cherbourg. Donc aujourd'hui, c'est très, 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 très bien. Après, je pars. Mais demain, ça sera doux. Non, ça se redégrade. D'accord. Et de la pluie encore ? Oui. Ah ! Et de la fraîcheur aussi. Bon, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de vous voir. Oui, moi aussi. Je suis tout à l'heure. Voici le programme de la prochaine demi-heure. Émilie Brossoulou sera là pour vous parler de sport avec ces jeunes gens qui courent vers un panier. Isabelle Martinier, elle, à propos de panier, elle vous emmènera à faire vos courses. Alors, regardez le panier. Dans ce supermarché-là, on a inventé un nouveau système de paiement. Traditionnellement, vous avez fait vos courses, vous allez à la caisse. Mais là, ce n'est pas tout à fait pareil. C'est la caisse qui vient à vous. Bon, ça marche. Vous allez voir quels sont les avantages. Réponse dans un instant. Mais d'abord, l'actualité du cinéma avec Charlotte Bouteloup. Elle a vu l'idéal. Qui est l'idéal ? C'est le nouveau film de Frédéric Beck-Bédé. Musique du film, ça ? Non ? Pas spécialement ? Alors, il n'y a pas de compositeur dans ce film-là. Frédéric Beck-Bédé a choisi des petites playlists à nuit. Mais il est un peu DJ, lui. Voilà, mais il est un peu tout. Il est un peu tout. romancier, on le savait. Chroniqueur à la télévision aussi. Et puis, maintenant, réalisateur. Alors, il y avait eu 99 francs, souvenez-vous, il y a 9 ans, avec Jean Dujardin. Il y a eu ensuite L'amour dure 3 ans, avec Gaspard Pouste et Elodie, j'allais dire Elodie... Non, la très jolie fille qui faisait la météo sur une chaîne concurrente, William. Oui, d'accord. Bon, Louise Bourgoin, merci, merci Fanny. Alors, dans 99 francs, Frédéric Beck-Bédé s'intéressait au monde de la publicité. Dans L'amour dure 3 ans, il s'intéressait au couple. Cette fois-ci, il s'intéresse à l'univers impitoyable de la mode, de la beauté et plus précisément du mannequinat. Le personnage principal dans le film, c'est Gaspard Pouste, Octave Parango. Il est ce qu'on appelle, dans le jargon de la mode, modèle scouting. Il est scout. Scout, c'est quoi ? C'est un type qu'on paie très cher, souvent, et qui sillonne le monde pour tenter de trouver les nouveaux visages, les nouvelles mannequins. Alors, Octave Parango, il vit en Russie, il mène une vie de débauche. Au bras, il a de courtes idylles avec de jeunes mannequins russes, il va dans les fêtes de ses amis oligarques. Et un jour, il est contacté par l'idéal. L'idéal, c'est le titre du film et c'est surtout le nom de la plus grande entreprise de cosmétiques au monde. L'idéal le missionne de trouver en 7 jours leur nouveau visage. Pourquoi ? Ben oui, il leur faut une nouvelle égérie, parce que leur égérie, elle a tourné une sex tape en uniforme nazi, donc forcément, ça fait très mauvaise presse. Une sex tape en uniforme nazi, avec un grand patron, voilà. Bon, donc Octave Parango va sillonner le monde pour trouver le nouveau visage. Qu'est-ce que c'est ? Parce que c'est quand même un film de Frédéric Becbedé. Ça fait grincer, c'est une comédie noire, c'est tout à fait cynique, c'est très drôle, je dois dire. Il y a des gens qu'on connaît bien, Audrey Fleureau, Gaspard Pouste et surtout Jonathan Lambert. On a rencontré Frédéric Becbedé. Je m'appelle Octave Parango et j'ai arrêté la publicité depuis que j'ai trouvé un métier bien plus amusant, scout. Il y a des gens qui cherchent du pétrole, parfois du travail. Moi, mon boulot, c'est de découvrir de nouveaux visages. Est-ce que vous avez forcé le trait ou est-ce que le cynisme dépeint dans le film est vraiment proche de la réalité ? Je pense que c'est pire dans la réalité. Non, il faudrait qu'elle tombe. Plus comme si elle allait mourir. Oui, non, mais tout en restant debout. C'est une comédie un peu hard, un peu trash, mais qui décrit exactement la vie de ces filles qu'on va chercher à 14 ans à l'au bout de la Sibérie et qu'on transfère à Paris, à Milan, à Londres, à New York, dans des appartements où elles sont totalement exploitées. Il nous faut une nouvelle égérie. En gros, une fille sublime et mineure. Sublime et mineure, pourquoi pas ? Ma vieilleur, je n'en ai plus. Je sens déjà qu'on a un bon fini. Ce métier de chasseur de mannequins, scout, comme vous disent, c'est un métier qui vous aurait plu ou pas ? Parce que sur le papier, on se dit que c'est le rêve pour un garçon, mais c'est quand même un métier de perdition. C'est ça, exactement. J'aurais beaucoup aimé avoir la vie épouvantable d'Octave Parangot, payée pour aborder les plus jeunes filles du monde. Mais ça, c'est bien au début, non ? Après, on s'ennuie. Ils deviennent désabusés. Souvent, c'est des hommes qui sont très seuls, qui ont besoin d'être consolés par des vraies femmes, comme dans votre genre. C'est ça. Voilà, qui ont un physique de mannequin, mais... Merci, Frédéric. Un physique de mannequin, mais avec un cerveau. Vous repartez en Russie et vous me ramenez la petite vierge. Vous avez 7 jours. Il paraît que c'est un film qui a été très difficile à monter, qu'aucune télévision n'a voulu mettre de l'argent. Même pas la vôtre. On parle d'un très gros annonceur, on parle de l'industrie de la beauté, l'industrie du luxe. C'est énormément d'argent en publicité pour les chaînes de télé. Et donc, on peut s'imaginer qu'ils ont fait une sorte d'autocensure par peur d'une réaction éventuelle d'une grande société que nous ne nommerons pas. Oui, l'idéal. Allez, 10, 25. Pas de contact physique. Il y a dans votre univers, Frédéric, vraiment un amour de la beauté pour les choses tristes. C'est très romantique, dans le fond. Oui, c'est vrai. Vous êtes un romantique. Oui, je suis un romantique contrarié. Contrarié par la société dans laquelle il vit. C'est un film qui réfléchit sur la fin des utopies, sur l'impossibilité de l'amour, sur la difficulté de tout ça dans notre monde frénétique, de consommation immédiate. Et souvenez-vous qu'on veut une fille tellement jeune que quand on lui parle de 39-45, elle pense taille de chaussure. Vos personnages ont mauvaise réputation, ce sont des bad boys. Dans quelle mesure ils sont proches de vous ? Je suis tout ça à la fois. C'est-à-dire que je suis un gentil garçon marié et en même temps, j'ai envie d'être un bad boy. J'ai envie de rester libre, j'ai envie de délirer. Peut-être aussi que comme je me suis assagi dans ma vie personnelle, du coup, je me suis défoulé en faisant ce film. Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup. Alors, là, il l'a réalisé lui-même parce que le précédent... Oui, 99 ans, c'était Yann Cohnen, il était d'après un roman de Bec Bédé, donc il était l'auteur. L'amour dure trois ans, c'était Bec Bédé qui réalisait. Là, il l'a réalisé lui-même. Il n'a pas repris Jean Dujardin, mais pourquoi ? Parce que Jean Dujardin, il tournait avec Claude Lelouch. Vous savez, Zazie Bernstein. Mais on n'a pas perdu au change parce que Gaspard Proust est très, très bon. Jonathan Lambert, qu'est-ce qu'il fait ? Il joue le rôle d'une femme, la grande prêtresse absolue, la grande présidente de l'idéal. Il est très, très drôle. Audrey Fleureau, pareil, grandir comme de l'idéal. Écoutez, ça fait grincer des dents, on rit beaucoup. Et en même temps, c'est un portrait au vitriol de ce monde-là. Il paraît qu'il n'a pas forcé le trait, que c'est réellement comme ça. Mais toujours un peu de mélancolie chez Frédéric Becbedé. Ça sort mercredi prochain. Merci Charlotte. A tout à l'heure. Le sport maintenant avec Émilie Broussoulou. Bonjour. Bonjour William. Allez, on commence par qui ? C'est les garçons ou des filles qui courent ? C'est des garçons. Des garçons. C'est de la NBA, c'est du basket américain. Ah bon ? Ah oui, mais ils vont courir pendant encore longtemps là. Oui, pendant encore longtemps, c'est les finales en ce moment. Exactement. Et il y a un match qui vient tout juste de se terminer entre Golden State Warriors et Cleveland. Cleveland devait se rattraper, c'est chose faite. Regardez, victoire de Cleveland à domicile, maillot blanc sur le tenant du titre, Golden State Warriors. Cleveland était emmené par LeBron James, hauteur de 32 points et 11 rebonds. Victoire 120 à 90 dans cette série qui se joue au meilleur des sept matchs. C'est-à-dire que la première équipe qui gagne quatre matchs remporte la série. Et grâce à cette victoire, Cleveland revient à deux victoires à une. Et je voulais vous montrer ce panier. Bon, malheureusement, il a été refusé car il a été inscrit juste après la sirène. Mais il est magnifique et il est inscrit par Cleveland. Retour à la maison avec l'équipe de France féminine de basket. Les bleus en blanc se sont ressaisis hier soir face à la Chine. Dernier match de préparation avant le TQO, le tournoi de qualification olympique. Ce sera à partir de lundi prochain à Nantes. Et après leur défaite contre le Canada avant-hier, nos basketeuses se sont rattrapées en dominant la Chine 56 à 43. Trois, confiance retrouvées avant de débuter le tournoi qui les enverra peut-être à Rio si elles finissent dans les cinq premières. Elles ont à peu près les mêmes tailles. Oui, elles sont grandes. Oui, mais les jeunes chinois sont grandes aussi. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'ai moins un avant l'Euro 2016 de football. Et oui, ça commence demain. France-Roumanie, ce sera à 21h au Stade de France. Et avant cela, le Portugal passait son dernier test de préparation face à l'Estonie. C'était hier, raclé des Portugais. Il a marqué un doublé. C'est Cristiano Ronaldo, l'attaquant vedette du Portugal. Premier but un peu après la demi-heure de jeu. Et trois minutes après, il remet ça. Le Portugal mène 3-0 à la pause. Mais croyez-moi, ils ne sont pas rassasiés, ces Portugais, parce qu'au retour des vestiaires, ils vont marquer quatre autres buts. Ah bon ? Et oui, l'homme du match, c'est lui, c'est Ricardo Quaresma. Il s'offre un doublé, mais surtout, il est impliqué dans cinq des sept buts marqués par la sélection portugaise. Score final, 7-0, William. Pour la défense des Estoniens, sachez qu'ils sont 94e au classement FIFA. Le Portugal est 8e. En tout cas, le Portugal fait le plein de confiance avant le début de l'Euro. Toujours du foot, mais cette fois avec les moins de 13 ans. Le festival Footy 13 est organisé par la Fédération française de football pour la deuxième année consécutive. Et après des étapes départementales et régionales, 48 équipes, 24 de filles et 24 de garçons, étaient conviées à Cap-Breton dans les Landes pour disputer la finale. Chez les filles, c'est l'Olympique lyonnais qui s'est imposé. Et chez les garçons, c'est Sochaux. Le FC Sochaux, Montbéliard. Voilà pour le football. On passe à la natation avec une victoire de Yannick Agniel à Canet. C'était la deuxième étape du circuit Marénostrum. Yannick Agniel s'impose sur 200 mètres en 1 minute 47 secondes et 26 centièmes. Sur 200 mètres, Charlotte Bonnet s'est elle aussi imposée. Ligne d'eau numéro 5. La Française remporte la course au la main. 1 minute 56 secondes, 84 centièmes. Et sachez que Camille Lacour termine premier du 50 mètres d'eau. On reste dans l'eau mais on change de continent. Ah tiens, il y avait longtemps ça. Et oui, au Texas, aux Etats-Unis, les 22 meilleurs plongeurs mondiaux de Oval se sont donnés rendez-vous. C'était au-dessus du lac Possum Kingdom. Le Mexicain John Paredes, il a 26 ans, il a remporté l'étape grâce à un saut technique qui a impressionné les juges. Il a reçu un 10 sur 10. C'était la première des 9 étapes de cette compétition vertigineuse qui a rassemblé 12 000 spectateurs. C'est impressionnant. Et on termine. On qui tombe dans ce sens-là, par les pieds, parce que sinon, plus de maillot. Il vaut mieux. Oui, c'est vrai. Ah, ben vous n'aviez pas pensé à ça. Ben si. Moi, je n'y avais pas pensé en tout cas. Sinon, t'as intérêt à mettre des bretelles. Qu'est-ce qu'on fait d'autre ? Du running. Allez. Avec une course connectée. Et ce leader, regardez, ce sera ce dimanche 12 juin. Ça s'appelle Run4Health. Médecins du monde organise cette course internationale. Le principe de l'événement est très simple. Vous devez courir 10 km où vous voulez et à l'heure que vous voulez, mais à condition que ce soit ce dimanche 12 juin. Pour participer, il suffit de s'inscrire sur le site Run4Health. L'inscription coûte 10 euros, mais vous pouvez donner plus. La course est connectée à une application sportive que vous téléchargez. C'est très bien indiqué. Et je vous rappelle que les bénéfices iront pour Médecins du monde qui agit en faveur de l'accès aux soins de santé pour tous. Est-ce qu'on peut donner 10 euros et faire que 5 kilomètres ? On va aller 20 euros. Merci beaucoup. Allez, avec la spécialiste qu'on saute les matins, Isabelle Martinet, on va maintenant s'intéresser à une innovation. Alors c'est très pratique et c'est proposé pour l'instant par une enseigne de supermarché, mais ça pourrait faire des petits. Quand vous faites vos cours dans un supermarché, ça prend le temps qu'il faut. Et ensuite, s'il y a du monde, il y a des horaires comme ça, où effectivement il y a un peu de monde, vous attendez aux caisses. Et vous allez voir, il y a un distributeur qui a trouvé une idée. C'est une idée intéressante. Il s'agit de faire bouger les caisses. Autrement dit, ce sont des caisses ambulantes et plus précisément des caissières qui viennent à vous, telle la Gardère, si vous voyez ce que je veux dire, qui va directement vers le client. Ça veut dire quoi ? Elle est équipée de tout ce qu'il faut pour que vous puissiez régler comme vous le souhaitez, que ça soit en chèque, en espèces, en carte bancaire. Et l'avantage est multiple. Ça veut dire que, un, ça fait de la place, parce que ça veut dire une caisse en moins et l'espace de cette caisse, on peut l'utiliser pour de nouveaux produits ou services. Ça fait quand même gagner du temps aux consommateurs. Ça n'empêche pas les caisses traditionnelles où les caisses, vous savez, automatiques, vous scannez tout seul. Et en plus, ça humanise un peu. La caissière, elle voit des clients, elle n'est plus derrière sa caisse. Mais alors, les produits, quand vous êtes sur le tapis roulant, vous les mettez au fur et à mesure dans un sac. Alors, vous êtes avec votre panier et la caissière vient vous voir. C'est valable pour les petits paniers, évidemment. Si vous avez un énorme chariot, pour l'instant, ce n'est pas adapté. Par exemple, un pack de 6. Alors, regardez comment ça se passe en magasin. C'est plus simple. Je pense que ça sera la meilleure explication des images. Regardez. L'objectif de cette nouvelle solution d'encaissement mobile, c'est de réduire le temps d'attente en caisse des clients et d'améliorer leur expérience en magasin avec un encaissement plus proche d'eux. Vous avez juste à vous présenter auprès d'une hôtesse de caisse avec vos articles. On scanne vos articles. On vous demande votre moyen de paiement. Vous pouvez régler en espèces, en cartes bleues, en tickets restaurant, par exemple. Vous réglez vos articles. On édite votre ticket de caisse et vous pouvez repartir avec vos produits. Bonjour, monsieur. Cette solution est d'abord destinée aux petits paniers et pour des clients qui font seulement quelques articles. Du coup, on va très vite pour la manutention. On sent rapidement les produits. On les scanne. On les met dans un sac. Et ensuite, on procède au paiement. C'est une solution qui est appréciée aussi bien du personnel de caisse que des clients parce que ça permet d'être vraiment au contact du client rapidement et on procède aux mêmes étapes finalement que précédemment mais de façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus proche des gens. Donc ça améliore aussi l'expérience à la fois pour le personnel de caisse et pour les clients qui sont en général très contents qu'on vienne les voir pour leur proposer de procéder au règlement des produits. Notre objectif est de déployer à grande échelle sur notre enseigne cette solution d'encaissement mobile puisque la solution va être déployée sur plus de 100 magasins sur les 800 que comptent l'enseigne en 2016. On cible en priorité les magasins avec une très forte dimension snacking c'est-à-dire avec beaucoup de clients qui viennent le midi ou le soir acheter des sandwiches, des boissons et aussi les magasins où on va rencontrer des problématiques d'espace où on n'a pas forcément la place de mettre beaucoup de caisses physiques classiques. La solution d'encaissement mobile permettra de remplacer les caisses physiques. Aujourd'hui, notre enseigne est la seule à proposer une solution d'encaissement mobile qui intègre l'ensemble des moyens de paiement chèques, tickets restaurants, espèces, cartes bancaires. C'est ça. Alors donc, c'est pour des produits pas trop volumineux. C'est ça. C'est valable pour les petits paniers. Quelquefois, on a quelques courses à faire et on est obligé quand même de faire la queue. Vous savez, de plus en plus de distributeurs vous proposent des ventes à emporter et là aussi, c'est pratique, ça fait vraiment gagner du temps. Si vous voulez acheter une soupe, un plat chaud, quelque chose, vous n'avez plus à faire la queue. La caissière vient vous voir et vous repartez directement. Sur ATC, je dirais, il faut vous emporter. C'est dans deux magasins pilotes et peut-être, on l'espère, ça va se développer dans les petites surfaces de centre-ville. Merci Isabelle, à tout à l'heure. La météo, c'est dans quelques instants. Profitez de cette journée. Pourquoi ? Parce que... Robert, viens voir, tu passes dans Télé-matin ! Quoi ? Arrête de crier. Comment ? Ils ne t'ont pas choisi, alors tu es la merveilleuse, s'il te plaît. Nouvelle DS3, le style comme ligne de conduite. Prête pour les vacances ? Ouah, t'as drôlement minci. Je ne pourrais jamais être attrapée. XLS médical, extra fort, jusqu'à 33% plus efficace. Dispositif médical. Préjugé. Les mamies ont toujours des caniches. Pourquoi ? Parce qu'ils sont d'une grande aide pour le ménage. Vous trouvez ça absurde ? Nous aussi. Avec Cofidis, dépassez vos préjugés, surtout sur le crédit. Et profitez en ce moment d'un taux exceptionnel de 3,99% sur 48 mois. Appelez Cofidis au 3155. Changez votre regard sur le crédit. Réveil dans le brouillard ? Il y a du nouveau pour bien dormir. Arco Relax Sommeil, c'est toute l'intelligence des plantes et de la science pour faciliter l'endormissement. Diminuer les réveils nocturnes et se réveiller comme une fleur. Arco Relax Sommeil, une formule complète pour vous aider à réussir vos nuits et vos réveils. Arco Pharma. T'as l'air tendu ? Je dois changer mes pneus. Je peux t'aider ? Non ? Je viens de changer les miens. Et voilà, vos pneus sont changés. Top ! Merci. Je vous avais bien dit qu'on était les moins chers. Être détendu, c'est facile avec nos rotos. Tous les pneus sont au prix les plus bas toute l'année. Sinon, on vous rembourse la différence. Nos rotos. Résiste. Résiste. Le meilleur spectacle musical depuis 15 ans. La salle exulte. On chante, on danse, on jubile. Difficile de résister au plaisir de bouger. Résiste. La comédie musicale au Palais des Sports de Paris jusqu'au 3 juillet. Résiste. Et en tournée dans toute la France. Multisport Pro, l'électromusculation sportive et facile de SportELEC. Musclez-vous. Oh, regarde ça, il n'y a même pas une vague. Ce serait bien qu'il aille surfer en Australie. Tu peux l'aider ? Bien sûr. Solution Agile Sofinko. Oh ! Pour saisir les bons plans, Sofinko propose la carte Visa Premier Agile. Demandez-la, elle est gratuite et vous n'avez pas à changer de banque pour en profiter. Contactez-nous au 3005 ou sur Sofinko.fr. Sofinko, gagner en agilité. Quelle que soit la route que vous suivrez, faites-le à bord de la nouvelle Volvo V40. Affirmez votre différence. Une sardine connectable. Si simple et si raffinée. Sardine connectable. Préparée en Bretagne. C'est extra. Aujourd'hui, renvoyer des chaussures trop petites n'a jamais été aussi simple. Il suffit juste de déposer votre colis dans votre boîte aux lettres. Plus proche, plus connecté, une nouvelle idée de La Poste. Pour en savoir plus, rendez-vous sur laposte.fr. En toute saison, retrouvez la météo avec GRDF, distributeur de gaz naturel, quel que soit votre fournisseur. Nous sommes le 9 juin, pas le 21 juin, le 9 juin. Mais pourtant, ça ressemble à l'été. Et des nouvelles des orages au fait ? Alors les orages, ça va beaucoup mieux. Ils s'estompent progressivement. L'activité électrique n'est plus du tout d'actualité. Fort heureusement, les vigilances dans le nord-est sont terminées. Et c'est l'été. C'est vrai que c'est l'été aujourd'hui. Alors les températures, elles sont relativement douces, comprises entre 10 et 21 degrés. C'est très agréable. Ce sont des températures de saison. Et puis côté ciel, le ciel est bien dégagé sur bon nombre de régions. On a quand même actuellement des brumes, des brouillards. Attention, le long de la Manche, notamment du côté de la Normandie, de la Bretagne. Un peu de grisaille aussi sur le nord de la Seine. Et encore quelques résidus nuageux, faiblement pluvieux sur l'Est. Tout cela s'évacue hors de nos frontières. Mais nous aurons certainement cet après-midi encore quelques petites cellules orageuses, théoriquement peu actives, sur les Alpes-Maritimes et dans le centre de la Corse. Alors que sur l'Ouest, le voile va progressivement s'épaissir. Alors on gardera cette impression de beau temps. Donc il faudra bien profiter les températures prévues pour cet après-midi. Elles seront là aussi de saison légèrement supérieures. Alors on oublie cette petite fraîcheur du côté de Cherbourg, 16 degrés seulement. Ailleurs les températures seront vraiment là encore très agréables. 25 degrés à l'ombre attendue à Paris, 31 degrés du côté de Perpignan et 25 également à Strasbourg. Pour la suite, ça se redégrade. A partir de demain, arrivée d'une perturbation par l'Ouest, orageuse sur le sud-ouest de la France. Des orages qui là, à nouveau, seront localement forts. Tout cela va se décaler vers l'Est. Et donc cela nous annonce un week-end à nouveau perturbé et plus frais. A tout à l'heure. C'était la météo avec GRDF, distributeur de gaz naturel, quel que soit votre fournisseur. A tout à l'heure, peut-être pas. Merci. Bon, allez, ça ne va pas s'améliorer. A part ça, Madame, Monsieur, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'heure. Nous sommes le jeudi 9 juin et nous approchons de cette heure, autrement dit, du journal. Cette édition va vous être présentée par Estelle Collin. Bonjour. Bonjour, William. Bonjour à tous. Quatre morts et six blessés lors d'une fusillade à Tel Aviv. Deux Palestiniens ont ouvert le feu dans le marché de Sarona. L'un des deux terroristes a été arrêté. L'autre, blessé par balle, a été transporté à l'hôpital. Cécile Loyal. Un homme blessé, allongé sur le sol que les secours tentent de sauver. Quelques minutes plus tôt, deux Palestiniens ont ouvert le feu sur des clients attablés à une terrasse d'un restaurant de Tel Aviv. Quatre personnes sont tuées, six autres sont blessés. Dans les rues, c'est la panique. Sur le sol, des témoins retrouvent l'une des armes utilisées par les deux assaillants. Des assaillants qui ont été arrêtés. L'un d'eux aurait été touché par des tirs de riposte. Selon la police, ce seraient des cousins venus de Cisjordanie. Arrivé sur place, le premier ministre israélien prévient, il y aura des représailles. Nous allons prendre les mesures nécessaires pour attaquer ceux qui nous attaquent et défendre ceux qui ont besoin d'être défendus. La France et les Etats-Unis ont condamné ce nouvel attentat. On retrouve Franck Genozo en direct de Jérusalem. Bonjour Franck. L'attaque s'est déroulée dans un quartier très fréquenté de Tel Aviv. Oui, le quartier de Sarona Market qui est un endroit extrêmement populaire où l'on vient s'entabler le plus souvent en famille et parfois jusqu'à tard le soir. Et il était donc 21h30 lorsque ces deux terroristes, ces deux palestiniens habillés en costume cravate, se sont présentés devant cette terrasse. Et ils ont ouvert le feu parfois à bout portant sur les personnes qui s'étaient attablées là. Alors il faut savoir que cet attentat survient dans un contexte pourtant de calme relatif après les violences de l'automne dernier. Il faut savoir également que la sécurité sera donc aujourd'hui renforcée à Tel Aviv, notamment devant les bâtiments publics et les écoles. Un attentat largement condamné dès hier soir par une bonne partie de la communauté internationale. Le président français François Hollande a par exemple dénoncé, je cite, un odieux attentat. Et on vient d'apprendre qu'Israël suspend les permis d'entrée pour le ramadan pour 80 000 personnes. Merci Franck, on vous retrouvera tout au long des éditions de la matinée. A J-1 du coup d'envoi de l'Euro de football, la tension sociale ne retombe pas. Depuis 3h du matin, près d'un millier de manifestants, principalement CGT, bloquent l'entrée du marché international de Rungis. Barrage filtre en bouchon, monstre, feu de poubelle, nouvelle épreuve de force pour le gouvernement contre la loi travail. Le marché de Rungis, c'est 2,8 millions de produits frais commercialisés chaque année. Le gouvernement peine donc à éteindre la gronne sociale. Le 9e jour consécutif de grève à la SNCF, raffinerie bloquée et poubelle qui s'amoncèlent dans la capitale depuis une semaine. Un arrondissement sur deux est concerné, même constat dans plusieurs villes de France. On fait le point avec Claudia Ledesert. Une nouvelle journée qui s'annonce compliquée sur les rails. A la SNCF, le mouvement de grève est reconduit aujourd'hui. Légère amélioration, mais le trafic reste toujours perturbé, avec en prévision 4 TGV sur 5, 6 TER sur 10. En Ile-de-France, un Transilien sur 2. Hier, Manuel Valls a annoncé une aide de 100 millions d'euros pour le secteur ferroviaire, en vue de mettre fin à la contestation. Malgré cela, Sud Rail et FO appellent à la poursuite du mouvement. Autre secteur secouait celui des déchets. Les poubelles continuent de s'amonceler sur les trottoirs, à la veille du début de l'euro. Hier, 4 sites de traitement de la région parisienne étaient encore bloqués, ainsi que l'incinérateur de fosses sur mer près de Marseille. Dans le ciel, pas d'amélioration en vue autour des négociations entre la direction d'Air France et les syndicats de pilotes. Le préavis de grève de samedi est maintenu. Manifestation sauvage également à Heure, en marge d'un meeting pro-loi travail hier soir à Paris. Manuel Valls, aux côtés de la ministre du Travail, Myriam El Khomri, et du numéro 1 du PS, Jean-Christophe Cambadélis, a pris la parole. Près de 500 personnes étaient réunies pour défendre globalement la politique sociale du gouvernement. Je vous propose d'écouter le Premier ministre. La démocratie, ce n'est pas la rue. La démocratie, c'est le vote. La démocratie, c'est la démocratie sociale dans l'entreprise. Quand chacun peut dire son mot. Et fin de la vigilance orange liée au risque d'orage et d'inondations. Météo France a levé son bulletin d'alerte sur les 18 départements du nord-est. Hier, le gouvernement a adopté en Conseil des ministres un premier arrêté de catastrophe naturelle pour 782 communes situées dans 16 départements. Et puis, depuis quelques jours, les Français font preuve de solidarité pour venir prêter main forte à ceux et celles qui ont tout perdu. Un soutien inespéré pour les habitants et les commerçants de Nemours, par exemple. Le reportage de Johanna Giglia, Laetitia Lejean, Lorraine Gubelin et Julien Noury. Des sacs poubelles par dizaines. Des bénévoles, les mains dans les déchets depuis le petit matin. On a vu ça à la télé, on ne pouvait pas trop venir au début. Donc depuis lundi, on est là. Aucun n'habite la ville de Nemours. Pourtant, ils ont tous fait plusieurs kilomètres pour venir en aide aux sinistrés. Des bénévoles qui trient et ramassent tout ce que l'eau a emporté. Une aide précieuse pour les habitants et les commerçants. Toujours qu'ils sont là, et à chaque fois, c'est du bonheur de les voir arriver. Parce qu'ils nous ramassent tout, tout ça, c'est vraiment super important. Des employés d'une mairie voisine sont venus leur prêter main forte sur leur temps de travail. En quelques jours, plusieurs tonnes de déchets ont été ramassées. Mais il faudra encore du temps pour que la ville, durement touchée par les intempéries, soit remise en état. La liberté d'enseignement sous surveillance. Le gouvernement veut contrôler plus strictement les écoles hors contrat et l'enseignement des enfants instruits chez eux. La ministre de l'Education, Nadia Vallaud-Belkacem, doit rendre publiques ses décisions. Aujourd'hui, en France, la scolarisation n'est pas obligatoire. Seule l'instruction l'est de 6 à 16 ans. Ce petit garçon révise ses leçons sur la table de la cuisine. Et c'est sa mère et non un professeur qui fait la classe. Une pratique qui pourrait bientôt être bien plus contrôlée. Les parents devront justifier du niveau de leur enfant tous les 3 ans et le rectorat pourra les soumettre à des contrôles, écrits ou oraux. Des inspections à la maison, mais aussi dans les écoles confessionnelles ou aux méthodes pédagogiques alternatives. Pour les écoles privées, une autorisation préalable devra être obtenue pour ouvrir un nouvel établissement. Avec ces nouvelles mesures, le gouvernement souhaite vérifier le contenu des enseignements. Sa principale crainte, la formation de foyers de radicalisation au sein même de l'école. Des projets qui font déjà bondir les partisans de l'enseignement alternatif et rouvrent le débat sur la liberté d'enseignement. Les billets d'accès aux obsèques de Mohamed Ali, tous distribués. Il n'aura fallu qu'une heure pour écouler les quelques 15 000 précieux sésames qui étaient proposés aux habitants de Louisville dans le Kentucky, ville où est né il y a 74 ans le célèbre boxeur et où il sera enterré demain. Et puis cette image impressionnante à Ottawa où la route s'est effondrée sur toute sa largeur et sur une profondeur de plus de 5 mètres en plein centre-ville nécessitant l'évacuation d'un immeuble et d'un centre commercial dans la capitale canadienne. C'est une rupture de canalisation d'eau qui serait à l'origine de cet affaissement. La plupart des médicaments antidépresseurs seraient inefficaces voire dangereux chez les enfants et adolescents, c'est ce que révèle une vaste étude publiée dans une revue médicale britannique. Les détails avec Johanna Giglia. Les Français font partie des plus grands consommateurs d'antidépresseurs au monde mais en plus d'être inefficaces, ces médicaments seraient dangereux pour les enfants et les adolescents selon une étude britannique. Un seul psychotrope, la fluoxétine, serait efficace pour traiter la dépression. Comportement suicidaire, maux de tête ou insomnie, l'étude pointe du doigt des effets secondaires mal connus. En cause, un nombre trop faible d'essais cliniques. Chez les enfants et les adolescents, les effets secondaires sont différents de ceux observés chez l'adulte. Irritabilité, refus d'aller à l'école ou comportement agressif. La psychologie serait l'approche la plus efficace pour traiter la dépression chez les plus jeunes, selon cette étude. L'euro de football sous haute tension, à contexte exceptionnel, mesure exceptionnelle, 80 000 personnels participants ont été passés au crible des fichiers de police, 300 personnes ont été exclues. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a par ailleurs déclaré qu'aucune menace terroriste précise visant la tour Eiffel au pied de laquelle est installée la grande fanzone parisienne du Champ de Mars n'était parvenue jusqu'à lui. A 24h du premier match, coup de projecteur sur cette entreprise nantaise qui a décroché la fabrication des cages des gardiens de but. Reportage de nos confrères de France 3 Nantes. Coupe du Monde 98 à la Beaujoire, c'était déjà leur but. Même chose sur les terrains du Mondial 2010 en Afrique du Sud. A chaque fois, ces équipements de foot ont été fabriqués dans ces ateliers en Anjou. La société Marti Sport vient encore de remporter une belle victoire. L'UEFA, l'instance de football européen, a sélectionné ses profilés en alu pour la prochaine édition de l'Euro en France. C'est une grande satisfaction pour nous, dirigeants, salariés, pour nos proches, pour nos clients aussi, puisqu'il faut associer tout le monde. Cette PME est gérée par deux frères qui ont repris l'activité des parents dans les années 80. Spécialisée à l'origine dans le matériel d'athlétisme, l'entreprise s'est depuis ouverte à tous les sports collectifs. Elle dispose même de son propre bureau d'études où sont imaginés les nouveaux équipements pour des collectivités essentiellement. Et malgré la crise, son chiffre d'affaires connaît une nette progression. L'Euro, un nouveau contrat juteux, estimé entre 400 et 500 000 euros. But, piquet de corner, abri de touche, 44 stades seront équipés en seulement quelques jours. Un challenge qui ne fait pas peur à cette société habituée aux défis sportifs. C'est la fin de cette édition, je vous dis à tout à l'heure William. Merci, c'était à tout à l'heure. Avec Yann Lavoie, on va s'intéresser à ceux d'entre vous qui utilisent des ordinateurs portals. Vous êtes nombreux je crois, ça devrait vous intéresser. When love comes in, and takes you for a spin, oh la la la, c'est magnifique. Magnifique. Moi ? Oui, bien sûr. Quand vous arrivez, elle vous trouve magnifique. Un seul écran, ça limite parfois, c'est ce que vous nous avez dit en tout cas, ou ça retarde. Ceux d'entre vous qui travaillent exclusivement sur un ordinateur, moralité, il vous en faut plusieurs. Oui, le New York Times a fait une étude et a dit que 50% des gens qui savaient d'un ordinateur trouvaient que ça les ralentissait de n'avoir qu'un seul écran. Parce que bien souvent, il faut aller ouvrir une autre fenêtre et puis passer d'une fenêtre à l'autre et donc ça les retardait. Alors c'est vrai aussi qu'il y a des métiers de création par exemple, où on a besoin de créer, où on peut passer d'un écran à l'autre. Ça, ça se justifie un peu plus. Oui, c'est vrai. Du coup, on a des amis belges qui ont pensé à un double écran. En fait, vous mettez, collez à votre ordinateur, à votre dos d'ordinateur et derrière, vous ouvrez, vous dépliez et vous avez deux autres écrans sur le côté. Et vous allez pouvoir passer avec votre souris sur les trois, voilà, comme ça, sur les trois écrans. Ah d'accord. Et ça se referme. Alors après, vous même pouvez le loter puisque c'est en fait fixé au dos de votre ordinateur. Vous pouvez l'emmener avec vous. C'est ça qui est très sympa, c'est que vous pouvez emmener votre ordinateur, bien entendu. Mais vous pouvez également emmener ce double écran. Et donc, travailler. Alors vous pouvez travailler seul, mais vous pouvez aussi, vous allez le voir dans le reportage, partager ce que vous faites. Puisque finalement, vous l'ouvrez et vous le montrez. D'autres peuvent le regarder en même temps. Exactement. Alors, on se dit que si 50% des gens trouvent qu'un seul écran n'est pas suffisant et que l'on sait qu'il y a un milliard de PC qui ont été vendus dans le monde, ces trois dernières années, nos amis belges se sont dit, s'il y avait juste un petit pourcentage qu'ils achetaient de ce milliard de PC, on va faire un bon business. Mais alors, il faut adapter l'écran pour pouvoir accrocher les deux autres. Alors, il se fixe tout simplement. Bien sûr, c'était là-dessus que reposait surtout l'intelligence du produit. Il faut que ça vienne s'adapter directement. Ça se fait assez facilement. Il faut donc voir avec le fabricant. Exactement. Regardez. De plus en plus de personnes, aujourd'hui, ont à ouvrir de plus en plus de fenêtres sur un seul écran et que ça devient un peu étroit. Je suis en train de taper mon mémoire et ça m'énerve trop. Il y a plein de pages. Enfin, j'arrête pas. Enfin, je jongle avec plusieurs pages et ça commence un peu m'énerve. Je pense que j'ai une solution pour toi. Ah ouais ? Ouais. C'est quoi ? Ce produit est constitué d'un fourreau avec deux écrans qui vient s'aimanter à l'arrière de tous vos ordinateurs portables et qui se branchent avec une seule connexion USB. L'utilisateur a juste à glisser à gauche et à droite deux écrans supplémentaires qui apparaissent. Donc voilà ici, tu peux slider à droite ton réseau social. Waouh ! À gauche, tu peux slider. Ah mais c'est super ! Et garder au monde au milieu. Vous pouvez avoir un champ visuel panoramique ou vous pouvez aussi, avec l'un des deux écrans, effectuer une rotation à 180 degrés qui vous donne pour la première fois au monde la possibilité de partager l'image que vous avez sous les yeux avec la personne en face de vous. Au niveau de la qualité de l'écran, on est sur du Full HD, donc des écrans haute définition. En termes de consommation électrique, les deux écrans consomment environ entre 25 et 30% de plus que l'écran de l'ordinateur portable. Cette invention est destinée à un monde où la mobilité prend de plus en plus d'importance. Les gens qui travaillent à leur maison, au bureau, en coworking, ça s'adresse à tout public. Les personnes un peu plus âgées, les jeunes, les joueurs, le monde IT, c'est assez large. L'équipe Slide & Joy vit une aventure extraordinaire et je suis certain que sans le co-funding, le financement participatif, rien de tout ça n'était possible. J'invite les jeunes à se renseigner, à voir sur Internet. C'est très facile, sur le financement participatif, à aller sur les sites, à les visiter. Je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a la volonté, une ligne Internet et un ordinateur portable, tout lui est accessible. Alors c'est vrai que... Comme toutes les inventions, c'est tout bête. C'est très bonne idée. Et comme beaucoup d'inventions aujourd'hui, ça passe, vous l'avez entendu, par le co-funding, par le financement participatif. Ils ont quand même levé déjà 600 000 euros de précommande sur Kickstarter. Donc c'est énorme. C'est-à-dire que les gens vont voir, comme il le dit, ils disent « Ah ça, c'est bien comme produit ! » Et ils sont prêts à l'acheter en précommande parce que là, il y a 100 euros de gain si vous l'achetez en précommande. C'est à 449. Alors là, c'est à 349. Donc c'est vraiment intéressant. Et il y a déjà plus de 300 distributeurs qui ont dit « Nous, on vous suit, on va vous distribuer. » C'est faux pour les réunions, ça, vous vous rendez compte ? Oui, en plus vous pouvez montrer ce que vous voulez, vous, et nous voir autre chose, par exemple. Avec un système de triomphe comme ça, vous voyez tous autour de la table et vous voyez la même chose. Exactement. Non, non, l'idée est très bonne. Très bonne idée. Bravo, merci beaucoup. Allez, la revue de presse de Patrice Rene. Très, très bonne idée. Bonjour. Bonjour, William. Bonjour à tous. Alors, l'euro, c'est pas aujourd'hui. L'euro, c'est demain. Patience. Du bleu, du blanc, du rouge. Ça commence quand même à venir. Ça n'est pas encore tout à fait ça. Demain, cela ne fait aucun doute, toutes les unes de la presse seront repeintes aux couleurs de l'équipe de France de foot. Euro oblige. Les journaux profitent donc de leurs derniers instants de liberté éditoriale pour parler un peu d'autre chose. Alors, vous avez Libération qui revient sur les méthodes de l'ex-patron de la lutte anti-drogue, dont les équipes auraient aidé les trafiquants à décharger le cannabis pour pouvoir mieux les serrer. Le journal s'étonne que son scoop ne suscite pas plus de réactions que cela de la part des autorités. Vous avez les échos qui s'affolent de ce que les taux d'emprunt soient si bas. Le journal trouve que c'est le signe que la finance tourne à l'envers. En même temps, il y a peu la France, rappelez-vous, pleurnichée parce qu'elle avait perdu son triple A, ce qui devait, paraît-il, nous priver de la confiance des marchés. C'est exactement l'inverse qui se produit. Dans le Figaro, un non-candidat ayant jadis arrêté la politique fait campagne sur cinq colonnes. Nicolas Sarkozy crée l'événement en mettant la nation au cœur de la campagne. Voilà qui plaît à Yves Tréard, qui estime qu'il était urgent de le faire. Le discours de Nicolas Sarkozy intervient juste avant le coup d'envoi de l'euro, écrit l'éditorialiste. L'euro, une compétition qui, à sa création, s'appelait la Coupe d'Europe des Nations. Europe, nation, deux mots aujourd'hui balayés comme un symbole de la décomposition de la première et de la désagrégation de la seconde. Alors comme quoi, tout nous renvoie à l'euro en ce moment, mais on va quand même essayer de prendre le large avec Science & Vie qui nous parle du cybercrime de demain. 15 milliards d'appareils sont aujourd'hui reliés à Internet, ordinateurs, tablettes, smartphones, mais demain, on aura aussi les réfrigérateurs, les voitures, les réverbères, les baskets. Oui, les baskets reliées à Internet, elles deviendront bavardes. Elles indiqueront à votre kiné, par exemple, la position de votre voûte plantaire quand vous marchez, ce qui pourra constituer une information utile pour lui. Le problème de ces connexions à gogo, c'est qu'on va se retrouver exposés à tout un tas d'attaques de pirates informatiques. Prenez cette voiture, elle a fini dans le fossé alors qu'elle roulait sur l'autoroute. Elle a fini, il a suffi que deux pirates prennent le contrôle à distance de tous les systèmes à bord. Ils ont stoppé le moteur et voilà le résultat. Je précise que c'était une expérience et que le conducteur était prévenu, mais il n'a rien pu faire. Autre exemple, l'an dernier, regardez, ce ticket gagnant de Paris Hippique, brandi sur Facebook par une Australienne, a été copié par des faussaires. Et ils ont réussi à empocher le prix. Alors ne me demandez pas comment, en tout cas, c'est arrivé, nous précise Science et Vie Junior. La cybercriminalité est d'une audace folle. Et c'est tout le challenge des ingénieurs et des chercheurs que de prévenir les catastrophes qui s'annoncent. Un leitmotiv, il faut sécuriser. Sinon, il n'est pas impossible que dans quelques années, un gang de hackers, par exemple, demande à toutes les personnes qui vivent dans une maison connectée de payer quelques euros par mois, une sorte d'abonnement, pour avoir l'assurance que le gang n'ouvrira pas la porte de la maison à des cambrioleurs. Dans la série cybercatastrophe, les criminels pourront aussi détourner un paquebot de croisière en prenant le contrôle de son GPS pour mieux le conduire tout droit dans la gueule des pirates des mers, par exemple. Ou encore introduire des virus informatiques dans des pacemakers pour faire exploser la pile au lithium de ses appareils. Mais ils ne sont pas en train de leur donner des idées qu'ils n'avaient pas. Je pense que les cybercriminels n'ont pas besoin des journalistes pour avoir des idées. Mais les journalistes précisent que tout ça est possible et que les chercheurs, eux, anticipent et travaillent sur la question. Et alors, je ne vous parle pas des drones qui sont capables de passer de la drogue à la frontière. Ça, ça existe déjà. Ni des robots capables, et ça, ce sera possible dans une vingtaine d'années, estiment les spécialistes, des robots capables de dévaliser une boutique. Voilà. Tout ça est aujourd'hui techniquement possible. On appelle ça la rançon du progrès, c'est-à-dire dans Science et Vie Junior. Merci beaucoup. Allez, on va à présent se pencher sur l'actualité culturelle en Europe. Et ce matin, on va traverser la Manche pour évoquer l'une des plus grandes figures de la peinture du XXe siècle. Il s'agit de Francis Bacon, que vous connaissez peut-être en ce moment mis à l'honneur à Liverpool à travers une exposition inédite que visite pour nous ce matin Myriam Sora. Le titre que nous avons choisi pour cette exposition est « Les chambres invisibles » de Francis Bacon. Nous avons en effet rassemblé des œuvres à la composition particulière, représentant en arrière-plan des cages ou des cubes de glace, comme si Francis Bacon souhaitait enfermer ou encadrer les personnages de ses peintures. Les interprétations des œuvres de Francis Bacon sont nombreuses. Une chose est sûre, c'était un artiste bien ancré dans son époque, celle de l'après-guerre. Une période de reconstruction où l'existence et la liberté individuelle étaient au cœur des préoccupations de l'époque. Il existe des documents de recherche décrivant la manière dont Bacon a interprété la propagande nazie. Nous avons d'ailleurs quelques exemples de ces peintures dans l'exposition. Celle-ci date de 1949 et évoque le fameux procès de Nuremberg. Les peintures de Francis Bacon sont universelles, car il peint des émotions enfouies en chacun de nous. Il peint la part sombre de l'humanité. La plupart des personnages qu'il représente sont souvent des gens de son entourage. Vous avez donc un aperçu des londoniens qu'il fréquentait, comme Luciane Freud ou la modèle et peintre Isabelle Rostorne. Beaucoup de ses peintures sont dédiées à ses amants, morts ou qui ont tenté de se suicider. C'est vraiment un thème récurrent avec lequel il s'est battu toute sa vie, la perte d'un proche. Bacon a souvent nié le fait d'utiliser des brouillons avant la réalisation d'une oeuvre. Seulement, après sa mort, un bon nombre de croquis et d'esquisses ont été retrouvés dans son atelier, pour la plupart éparpillés sur le sol. Ces croquis nous en disent d'ailleurs un peu plus sur la méthode et la technique de travail qu'il utilisait. Il n'hésitait pas à s'inspirer largement de photographies, de coupures de presse ou tout simplement de dessins sortis de son imagination. Bacon décrit deux aspects de la vie. D'abord, une vision très surréaliste, et de l'autre, une réalité telle qu'il la vit et l'imagine. Aujourd'hui, même si Francis Bacon a fortement marqué le milieu artistique des années 40 et 50, il reste le peintre torturé, qui tout au long de sa vie a décrit les souffrances de l'humanité et la condition humaine. Mais Bacon ne resta jamais un peintre universel. Voilà, si d'aventure, votre promenade vous emmène jusqu'à Liverpool, vous allez jusqu'en septembre. Pour l'instant, on va s'intéresser à l'été. Non mais vous allez voir pourquoi on vous dit ça. En toute saison, retrouvez la météo avec GRDF, distributeur de gaz naturel, quel que soit votre fournisseur. En principe, c'est le vin de ce mois-là. Ah, oui, mais enfin, aujourd'hui, c'est un peu comme l'été, Nathalie. Et un petit mot sur les orages aussi. Les orages, ça va mieux. Heureusement, ils se sont décalés, ils se sont estompés, ils ont perdu de leur activité. On a encore quelques cellules à l'est aujourd'hui, mais ça va beaucoup mieux. Et d'ailleurs, on n'a plus aucune région en vigilance orange. Et les températures, elles sont elles-mêmes estivales. Déjà, entre 10 et 21 degrés, c'est très doux, c'est très agréable. Et côté ciel, c'est également très dégagé. On a quand même des exceptions. Attention, les brumes, les brouillards. Le long des côtes de la Manche, notamment sur la Bretagne et sur le Cotentin. L'arrivée de cette grisaille sur le nord de la Seine, ça ne va pas durer. Tout cela va se désagréger pour faire place au soleil. Et puis, on a encore quelques résidus nuageux, faiblement pluvieux sur l'est. Encore beaucoup d'humidité. Tout cela s'évacue progressivement hors de nos frontières. Mais on pourrait avoir encore, cet après-midi, quelques cellules orageuses, quand même, sur les Alpes-Maritimes, sur le centre de la Corse. Alors que le voile va s'épaissir à l'ouest. Les températures prévues pour cet après-midi seront comprises entre 16 et 31 degrés, température estivale. Et on en profite, puisqu'à partir de demain, ça se redégrade. Voilà. A tout à l'heure. Non. C'était La Météo, avec GRDF, distributeur de gaz naturel, quel que soit votre fournisseur. Maman, papa, je vous présente Nicolas. Alain, je suis très content de te voir. On se dit tu, hein ? On est à l'aise en toutes circonstances quand on conduit Citroën C4 Picasso avec Pack Lounge et 7 ans d'assistance. Dépêchez-vous. Du 10 au 20 juin, votre première année d'assurance est offerte sur toute la gamme Citroën. Portes ouvertes ce week-end. Citroën. J'ai décidé de travailler 6 mois par an sous le soleil. Je voulais plus de temps pour moi et ne pas attendre la retraite pour enfin profiter de la vie. Et je me suis donné comme objectif d'avoir une entreprise que nous pouvons gérer à 100% de notre ordinateur sur Internet. Ça, c'est mon bureau à Bangkok, au Brésil. Aujourd'hui, mon bureau, c'est 6 mois par an sous le soleil. Et vous, qu'avez-vous décidé ? Petit ou grand projet ? Avec le nouvel outil coaché par ING Direct, c'est simple de le réaliser. Vous savez combien et comment épargner. ING Direct, c'est bon de décider. Portes ouvertes les 10 et 11 juin chez Art et Fenêtres. Rien à dire. Moins 20% pour les 1000 premières commandes. Et ça, c'est unique. Art et Fenêtres, l'art d'être unique. Les deux vaches, les deux vaches, les deux vaches, 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 vaches. C'était le bon vieux temps quand on se la coulait douce, les sabots en éventail. Ouais, comme aujourd'hui. Du lait bio, des myrtilles sauvages, du bonheur. Les deux vaches bio, c'était mieux maintenant. Avec le nouveau Kia Sportage, vous êtes au cœur du jeu. Kia, partenaire officiel de l'Euro 2016, et seul constructeur à garantir tous ses modèles, 7 ans. Suivez-moi. Je vais vous faire visiter une usine exceptionnelle. Elle est située ici, au cœur du Mont-Blanc, point culminant d'Europe. C'est là que la nature fabrique le minéral naturel Mont-Blanc. Mont-Blanc. Vous en connaissez beaucoup, vous ? Des usines comme ça ? Mont-Blanc, la pureté atteint des sommets. Sous-titrage Société Radio-Canada Hey, hey. Freebox Révolution. Pour tout abonnement, profitez d'un forfait mobile 2 euros à 0 euros. Merci Free. Pouvez-vous obtenir un rasage parfait sous tous les angles ? Oui, grâce au nouveau rasoir série 9000 de Philips et sa technologie révolutionnaire de suivi des contours. Cette tête flexible dans 8 directions vous assure un rasage parfait à chaque passage. Découvrez le rasage du futur avec le rasoir série 9000 de Philips. En ce moment, jusqu'à 50 euros remboursés pour l'achat d'un rasoir série 9000. Innovation and you. Philips. Lexus NX300H Hybride. A découvrir ce week-end chez votre concessionnaire Lexus. Quand je cherche du boulot, on me dit, c'est dommage, vous n'avez pas assez d'expérience. Quand je cherche un appart, on me dit, ah, c'est dommage que vous n'ayez pas de boulot. Même quand je vais au cinéma, on me dit, c'est dommage que vous n'ayez plus d'étudiant. Je suis curieux de voir ce que vous avez à me proposer. Alors, c'est dommage que vous n'ayez pas d'enfant, parce qu'en ce moment... Au CIC, quand vous cherchez votre premier emploi, votre banque est gratuite pendant un an. CIC, construisons dans un monde qui bouge. Ce soir, dans Envoyé Spécial. Chaque année, des millions de Français partent en vacances à petit prix avec leur comité d'entreprise. Un pactole qui se compte en milliards d'euros et qui suscite bien des convoitises, parfois même de la corruption. Il y a un an, une affaire de sex tape a enflammé le monde du football. Un Français sur dix a déjà filmé ses ébats intimes. Des vidéos qui sont publiées ou piratées sur les réseaux sociaux. Et après, complément d'enquête. Des policiers français ont-ils fermé les yeux sur une énorme livraison de 19 tonnes de cannabis ? Ont-ils même facilité, voire organisé, ce trafic en Espagne ? Enquête sur une possible affaire d'État et sur les liaisons dangereuses entre les policiers et leurs indicateurs. Enquête également sur des businessmen américains qui s'enrichissent en vendant de la marijuana. à Wall Street, des traders deviennent dealers en toute légalité. Envoyé spécial, suivi de complément d'enquête, c'est ce soir sur France 2. Télématin continue avec Bulles Bleues. Télématin continue avec les audioprothésistes Entendre. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes les bienvenus à Télématin. Nous sommes le 9 juin, il est 7h30. C'est l'heure du journal et Sophie Gastrin présente cette édition. Bonjour. Bonjour, William. Bonjour à tous, c'est l'un des endroits les plus populaires de Tel Aviv qui a été touché. Hier soir, le marché Sarwana a été le théâtre d'une fusillade. Deux Palestiniens ont semé la terreur à la terrasse d'un café faisant 4 morts et 6 blessés. Les tireurs ont été arrêtés. Cécile Loïaille. Un homme blessé, allongé sur le sol que les secours tentent de sauver. Quelques minutes plus tôt, deux Palestiniens ont ouvert le feu sur des clients. Un a établi à une terrasse d'un restaurant de Tel Aviv. Quatre personnes sont tuées, six autres sont blessés. Dans les rues, c'est la panique. Sur le sol, des témoins retrouvent l'une des armes utilisées par les deux assaillants. Des assaillants qui ont été arrêtés. L'un d'eux a été touché par des tirs de riposte. Selon la police, ce seraient des cousins venus de Cisjordanie. Arrivés sur place, le premier ministre israélien prévient qu'il y aura des représailles. Nous allons prendre les mesures nécessaires pour attaquer ceux qui nous attaquent et défendre ceux qui ont besoin d'être défendus. La France et les Etats-Unis ont condamné cet attentat. Et direction Jérusalem où nous retrouvons notre correspondant Franck Genozo. Franck, bonjour. Le premier ministre Benyamin Netanyahou a convoqué dès hier soir une réunion de crise. Et hier, c'est un endroit très fréquenté qui a été touché. Oui, un endroit très populaire, très animé. On y vient régulièrement dans ce Sarona Market en famille. Le soir, c'est bondé. Il y a des bars et des restaurants. Et c'est donc hier soir, vers 21h30, que deux terroristes, deux Palestiniens, habillés en costume cravate, se sont présentés face à une terrasse. Ils ont ouvert le feu, parfois à bout portant, semant la terreur dans les rues de Tel Aviv. Alors, cet attentat survient alors que le pays connaissait en quelque sorte une période d'accalmie relative après les violences intenses de l'automne dernier. Tel Aviv a annoncé ce matin vouloir renforcer la sécurité dans les lieux publics et autour des écoles de la grande ville israélienne. Sachez également que les autorités israéliennes ont décidé de suspendre plus de 80 000 permis d'entrer en Israël pour des Palestiniens qui avaient été délivrés à l'occasion du Ramadan. Enfin, sachez que cet attentat a été largement condamné sur le plan international, notamment par François Hollande qui, dès hier soir, a dénoncé, je cite, un odieux attentat. Merci beaucoup, Franck Genozo. En direct de Jérusalem, on vous retrouvera dans notre édition de 8h. Merci. L'actualité en France, marquée par une nouvelle action des militants de la CGT. Plusieurs centaines de personnes bloquent depuis 3h ce matin l'un des accès au marché international de Rungis. Claudia Ledesert. Et la rue, elle est acquis ! Une action coup de force devant le plus grand marché de France. Depuis 3h du matin, il sont plusieurs centaines à bloquer partiellement le marché de Rungis. Des syndicats étudiants, des salariés menés par la CGT contre la loi travail. Les blocages ont commencé par l'une des entrées principales du marché. Des barrages filtrants, des feux de poubelle ont été placés le long de la route, occasionnant des embouteillages monstres. Les manifestants se sont ensuite dirigés vers l'A86 et le tram, perturbant encore plus la circulation et l'accès à Rungis. Ce genre d'action ponctuelle risque de se multiplier selon les syndicats. Il y aura d'autres actions qui vont rythmer de ce genre jusqu'au 14 juin. Il va y avoir des actions qui vont se multiplier partout, y compris aux alentours de l'euro. En ce moment, les manifestants sont en train de quitter la zone de Rungis. Depuis des semaines, la CGT a engagé une épreuve de force avec le gouvernement sur la loi El Khomri. A la veille du coup d'envoi de l'euro de football, le malaise social persiste dans le pays. Les poubelles s'entassent sur les trottoirs et 9e jour de grève consécutif à la SNCF. Une nouvelle journée qui s'annonce compliquée sur les rails. A la SNCF, le mouvement de grève est reconduit aujourd'hui. Légère amélioration, mais le trafic reste toujours perturbé, avec en prévision 4 TGV sur 5, 6 TER sur 10. En Ile-de-France, 1 Transilien sur 2. Hier, Manuel Valls a annoncé une aide de 100 millions d'euros pour le secteur ferroviaire, en vue de mettre fin à la contestation. Malgré cela, Sud-Rail et Faux appellent à la poursuite du mouvement. Autre secteur secouait celui des déchets. Les poubelles continuent de s'amonceler sur les trottoirs, à la veille du début de l'euro. Hier, 4 sites de traitement de la région parisienne étaient encore bloqués, ainsi que l'incinérateur de Faux-sur-Mer, près de Marseille. Dans le ciel, pas d'amélioration en vue autour des négociations entre la direction d'Air France et les syndicats de pilotes. Le préavis de grève de samedi est maintenu. Hier soir, la direction du parti socialiste tenait meeting à Paris. Manuel Valls, ainsi que la ministre Myriam El Khomri, le porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll, et le premier secrétaire du PS Jean-Christophe Cambadélis étaient assis au premier rang de la tribune. Le premier ministre a défendu la loi travail. On l'écoute. La démocratie, ce n'est pas la rue. La démocratie, c'est le vote. La démocratie, c'est la démocratie sociale dans l'entreprise. Quand chacun peut dire son mot. Ce chiffre, 80 000 membres du personnel participant à l'Euro de football ont été passés au crible des chichiers de police, et 300 ont été exclus, recalés pour cause d'antécédents judiciaires. C'est ce qu'a déclaré hier le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Santé à présent avec cette étude publiée dans une revue britannique. Elle montre que la plupart des antidépresseurs disponibles sont inefficaces, voire parfois dangereux chez les jeunes. Le détail avec Cécile Loyal. Les Français font partie des plus grands consommateurs d'antidépresseurs au monde. Mais en plus d'être inefficaces, ces médicaments seraient dangereux pour les enfants et les adolescents, selon une étude britannique. Un seul psychotrope, la fluoxétine, serait efficace pour traiter la dépression. Comportements suicidaires, maux de tête ou insomnie, l'étude pointe du doigt des effets secondaires mal connus. En cause, un nombre trop faible d'essais cliniques. Chez les enfants et les adolescents, les effets indésirables sont différents de ceux observés chez l'adulte. Irritabilité, refus d'aller à l'école ou comportement agressif. La psychologie serait l'approche la plus efficace pour traiter la dépression chez les plus jeunes, selon cette étude. Sur le front des intempéries, il n'y a plus aucun département en vigilance orange. L'alerte liée au risque d'orage et d'inondations a été levée ce matin sur les 18 départements du nord-est encore concernés. Et la ville de Nemours a été particulièrement touchée par les inondations. Après le déluge, l'heure est au nettoyage. Aujourd'hui, une véritable solidarité s'organise pour venir en aide aux sinistrés qui ont tout perdu. Laetitia Le Gendre, Julien Noury avec le commentaire de Johanna Giglia. Des sacs poubelles par dizaines. Des bénévoles, les mains dans les déchets depuis le petit matin. On a vu ça à la télé, on ne pouvait pas trop venir au début. Donc depuis lundi, on est là. Aucun n'habite la ville de Nemours. Pourtant, ils ont tous fait plusieurs kilomètres pour venir en aide aux sinistrés. Des bénévoles qui trient et ramassent tout ce que l'eau a emporté. Une aide précieuse pour les habitants et les commerçants. Toujours qu'ils sont là et chaque fois c'est du bonheur de les voir arriver. Parce qu'ils nous ramassent tout, tout ça c'est vraiment super important. Des employés d'une mairie voisine sont venus leur prêter main forte sur leur temps de travail. En quelques jours, plusieurs tonnes de déchets ont été ramassées. Mais il faudra encore du temps pour que la ville, durement touchée par les intempéries, soit remise en état. Et puis cette image pour finir, William, celle d'un trou géant qui s'est formé au centre-ville d'Ottawa au Canada. Le gouffre qui s'étend d'un trottoir à l'autre de la rue Rideau a même englouti une camionnette stationnée sur la chaussée. L'accident serait dû à une fuite dans les conduits d'eau qui a provoqué l'érosion du sol sous la route, générant ainsi son affaissement. La circulation a évidemment été perturbée par la ville entière. Voilà, c'est la fin de cette édition. C'est à vous, William. Je vous dis à tout à l'heure, à 9h. A tout à l'heure, Sophie. Et dans le cadre de notre partenariat avec le magazine Oui, Demain, Oui, W, E, Demain, Marie-Mam Joglou vous parlera du phénomène des technosports. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors ce sont de nouvelles disciplines sportives qui utilisent les dernières technologies. On pourrait penser que c'est une mode, c'est pas complètement faux, mais c'est pas simplement ça. À quoi ça sert et comment ça fonctionne ? Vous verrez ça avec Marie dans quelques instants. Mais d'abord, avec Roland Cicard, les 4 vérités. Aujourd'hui, il reçoit la ministre de la Culture et de la Communication, Audrey Azoulay. Bonjour à tous. Bonjour, Audrey Azoulay. Bonjour, Roland Cicard. Vous serez tout à l'heure à Chambord. Le château a beaucoup souffert des inondations, comme d'autres éléments du patrimoine historique. Est-ce que l'État va mettre la main à la poche pour réparer les dégâts ? L'État va bien sûr accompagner à la fois Chambord, mais pas seulement. Alors la chance qu'on a, c'est que le château de Chambord lui-même, le monument est relativement préservé. En revanche, le jardin a beaucoup souffert, le mur d'enceinte, mais ça devrait être gérable. Mais il y a d'autres monuments historiques, protégés, classés ou inscrits. Et des œuvres ? Et des monuments qui sont aussi dans des mains privées dans la région et qui auront probablement besoin de notre soutien. Et je vais aller sur place pour leur apporter à la fois l'assistance technique de nos laboratoires, de notre centre de recherche, mais aussi une assistance financière exceptionnelle. Alors justement, quand il est question d'argent et il est question de chiffres, ça sera combien ? Un fonds, on va mettre à la disposition des propriétaires privés qui seront en partie indemnisés par les assurances, mais pour ceux qui gèrent des monuments historiques protégés, un fonds de l'ordre de 5 à 10 millions d'euros, donc une aide exceptionnelle, l'équivalent d'une année de soutien national, va être débloquée pour les soutenir. C'est une estimation qui est basée sur quoi ? Aujourd'hui, elle est forfaitaire, on fait justement l'état des lieux, les services de l'État ont commencé à le faire avec eux, les propriétaires privés pour ce qui les concerne, les laboratoires de recherche, tout le monde est sur place, et on fera cette estimation fine, je dirais, dans le temps de la décrue. Il faut attendre un certain temps pour que l'on puisse bien le mesurer, mais ce que l'on veut dire, c'est que l'État les accompagnera et nous serons là pour les aider. Ça veut dire que ça peut être plus, si les dégâts sont plus importants que prévu ? Pour l'instant, par exemple pour Chambord, on en est à des dégâts, ce qui a été estimé est de l'ordre d'un million d'euros, donc qui reste gérable par rapport au budget d'investissement du château. L'autre gros dossier, ce sont les intermittents du spectacle, ils étaient devant le MEDEF mardi, ils étaient devant le domicile de Myriam El Khomri hier, on a l'impression que c'est un conflit sans fin. D'abord sur les interventions, moi je dois dire que j'étais assez choquée par l'intervention au domicile, devant le domicile de Myriam El Khomri, parce que je trouve qu'on franchit une frontière entre public et privé, pour laquelle personne, je pense, n'a à gagner. Mais en ce qui concerne la mobilisation, que je peux comprendre sur le conflit des intermittents, justement ce qui est en ce moment en train de se faire, c'est les prémices d'une solution durable, avec un accord équilibré qui a été trouvé en avril, entre les employeurs du spectacle, les salariés du spectacle, et maintenant il faut que cet accord puisse cheminer au niveau des confédérations qui gèrent l'UNEDIC, des partenaires sociaux, et pour qu'ils puissent être mis en application dès juillet. Mais justement, les intermittents demandent l'application de cet accord, il ne l'est pas encore, pourquoi ça traîne ? La prochaine échéance est celle du 16 juin, réunion prévue des partenaires qui gèrent l'UNEDIC. L'État a dit sa disponibilité pour, là aussi, accompagner en méthode, il l'a fait, donner la responsabilité, donner les clés de la négociation au secteur du spectacle, il l'a fait, éventuellement prendre à sa charge des mesures marginales qui relèveraient de la solidarité, mais encore une fois, l'État ne veut pas se substituer non plus aux partenaires sociaux. On est bien dans une négociation qui relève de l'assurance chômage. Cela dit, cette assurance chômage pour les intermittents, c'est une forme d'aide à la culture. Pourquoi ce n'est pas l'État qui prend en charge cette aide ? En fait, depuis le début, ce qui a été séné, il faut voir d'où vient ce régime. Il vient en fait du monde du cinéma, dans les années 30, où il fallait pouvoir embaucher pour des films de cinéma des gens sur des périodes discontinues. Donc en fait, on est vraiment dans un secteur économique qui génère de l'activité, qui est un secteur en tant que tel, mais qui a des dispositions particulières parce que les gens travaillent de façon fractionnée et discontinue. On est bien dans le champ de la solidarité interprofessionnelle, de l'assurance chômage. Et pour autant, c'est un pilier de notre politique générale de soutien à la création, mais l'État intervient d'autres façons. Les festivals d'été vont bientôt commencer. Est-ce qu'ils risquent d'être perturbés par ce conflit ? Je ne le souhaite pas parce que je pense que ça n'aiderait pas le secteur de la culture que de fragiliser les festivals. Et je pense que d'ici là, nous aurons franchi les bonnes étapes. Les communes, elles, diminuent leur subvention à ces festivals parce que les dotations de l'État ont baissé. Est-ce que l'État n'est pas allé un peu fort dans ces baisses de dotations ? Non, d'abord, toutes les communes ne baissent pas leur subvention à la culture. Heureusement, elles font des choix. Certaines font le choix, au contraire, de soutenir la culture. De grandes villes le font, des villes moyennes, des petites villes le font parce qu'elles voient aussi ce que la culture leur apporte. Leur apporte en termes de liens sociaux, leur apporte aussi en termes économiques. Donc à chaque fois, ce sont, je dirais, des choix politiques qui sont faits. Et nous, nous accompagnons ceux qui font le choix de la culture. L'Euro de football, il commence demain avec un hymne officiel en anglais. Est-ce que c'est un bon signal pour la francophonie ? Alors, David Guetta est un grand artiste français. Je dois dire qu'il nous représente magnifiquement à travers le monde et qu'on doit y en être reconnaissant. On est dans une compétition, là, qui est une compétition internationale, européenne, qui se déroule en France, sous les yeux du monde. Mais je dois dire qu'il y aura des rendez-vous qui vous feront plaisir entre l'Euro 2016 et la culture. Quand même sur cet hymne en anglais, il n'aurait pas mieux valu un hymne en français ? Compétition européenne, choix de l'UEFA, choix des fédérations. Voilà, on est dans un grand événement international qui se déroule en France. Le ministre de la francophonie, lui, il était choqué. Le ministre de la francophonie peut être choqué. En tout cas, le ministre de la culture vous dit qu'il y a en plus des événements culturels qui feront plaisir à la francophonie, plaisir à la culture française. Je peux vous citer, par exemple, des joutes d'improvisation théâtrale qui vont se dérouler et qui seront entre des jeunes joueurs de clubs de foot, les musées qui seront gratuits pour les moins de 26 ans dans les villes hautes. Vous citez aussi un grand opéra hockey au Champ de Mars, le 18 juin. On pourra chanter les grands airs d'opéra avec des milliers d'amateurs qui seront là pour les chorales. Ce matin, Nicolas Sarkozy doit présenter sa politique culturelle. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une culture de gauche et une culture de droite ? Je crois qu'on a l'expérience quand même récente. On voit ce qui s'est fait sous le mandat précédent, on voit ce qui se fait cette année. On est sur une chaîne de services publics. Je peux parler par exemple de la politique de l'audiovisuel public. Sous le quinquennat précédent, les présidents de chaînes publiques étaient nommés directement par le président de la République. Cela a été confié à une autorité indépendante. Le financement était un financement budgétaire qui donnait un lien de dépendance entre le pouvoir politique et les organismes de l'audiovisuel public. Aujourd'hui, il n'y a plus ce lien budgétaire. Les recettes sont des recettes dynamiques et des recettes affectées. Je crois qu'on a, pour citer un exemple, qui est celui de l'audiovisuel public, on voit bien qu'il y a des sensibilités qui ne sont pas du tout les mêmes. Et encore une fois, la culture de gauche est une culture, je dirais, de promesses d'émancipation individuelle, toujours, de donner sa chance à tous et en même temps de construire ce lien collectif. C'est une culture qui rassemble et pas une culture qui est souvent, je trouve, dans les discours, utilisée pour diviser. Merci, Audra Zoulet. Merci à vous. William, c'est à vous. Merci beaucoup. Dans un instant, avec Marie-Mam Joglou, nous parlerons de sport. Mais alors, pas d'euro, pas de foot, vous allez voir. C'est des disciplines futuristes que vous ne connaissez peut-être pas, très à la pointe technologiquement. Alors, si ça vous intrigue, tant mieux. Restez là, on revient. Sous-titrage ST' 501 Lexus NX-300H hybride A découvrir ce week-end chez votre concessionnaire Lexus. Lexus NX-300H hybride Quand je suis constipée depuis quelques jours, l'évacuation des selles, c'est un vrai problème. Mais j'ai DulcoSoft. Avec une prise le matin, DulcoSoft est un laxatif qui agit tout en douceur pour ramollir les selles dures. DulcoSoft, pour un soulagement efficace et confortable. Dispositif médical. Pour partir tranquille cet été, vérifiez aussi votre pare-brise. Et si vous avez un impact, on le répare en 30 minutes. En plus, en ce moment, Carglass vous offre deux ans d'abonnement gratuits au télépéage. Un impact, une fissure, une vitre brisée. Et Carglass vous offre le badge télépéage avec deux ans d'abonnement gratuits. Carglass répare, Carglass remplace. Les deux vaches, les deux vaches, les deux vaches, vaches, vaches. C'était le bon vieux temps quand on se la coulait douce, les sabots en éventail. Ouais, comme aujourd'hui. Du lait bio, des myrtilles sauvages, du bonheur. Les deux vaches bio, c'était mieux maintenant. Je suis la douceur de l'eau. Le soleil a même la peau. Je suis l'empreinte dans l'histoire, dans la pierre et dans les mémoires. Je suis ce frisson inattendu. L'étincelle magique et le temps suspendu. Intrépide, fougueuse, je chante, je vis. Paisible fraîcheur, éveille tes sens. Entends mon swing et sa quintessence. Viens avec moi, tout en haut. Respire. Écoute la force et admire. Tu entends ? Ma terre, la mer, le ciel, c'est revenir à l'essentiel. Languedoc Roussillon Midi-Pyrénées, mon nouvel horizon. Pourquoi en rajouter quand la nature vous a déjà tout donné ? Découvrez les desserts 100% fruits Andros, sans arômes ajoutés et sans sucre ajouté. Andros, Andros, la force du fruit. Fournisseur officiel de l'équipe de France Olympique. Si, 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 si. Non mais, je fais attention à ma ligne, ma banque en ligne. Avec tes chèques, tu les déposes en ligne ? Ah bah non, juste là, à l'agence BNP Paribas. Avec Hello Bank, déposez vos chèques dans plus de 2000 agences BNP Paribas partout en France. Et bénéficiez de la carte Visa gratuite à vie, plus 80 euros offerts. Hello Bank, mobile, comme vous. Découvrez la nouvelle recette des irrésistibles de Whiskas. De délicieuses friandises avec plus de vitamines. À moins de 2 kcal chacune. Pour de vrais moments de partage. Les irrésistibles de Whiskas. Renaud Kadjar. Vivez plus fort. Venez découvrir Renaud Kadjar pendant les portes ouvertes du 9 au 13 juin. Bonjour, je n'ai pas pris rendez-vous, est-ce que c'est possible de changer mes pneus ? Bien sûr, avec le jeu rapide, elle sera prête dans une heure. Une heure. Les 9, 10 et 11 juin, au service après-vente Peugeot, si vous trouvez des pneus moins chers ailleurs, nous vous remboursons la différence. ... Après les maîtres de la terre battue, les maestros sont de retour. Ce maestro est un danger. Vous n'avez pas peur, Vélodie ? Non, du tout. Comme quoi, il est impossible. Il est très, très fort. Il est super. Quel rythme infernal ! Si en plus il a du bol, qu'est-ce qui va se passer ? Jusqu'où ira Hervé le champion ? Avec Nagui, le micro d'argent reprend du service. N'oubliez pas les paroles du lundi au vendredi à 18h50 sur France 2. Télé-matin continue avec Bulles Bleues. Télé-matin continue avec les audioprothésistes Entendre. ... Cette musique correspond assez bien à ce que l'on va essayer de vous expliquer avec notre partenaire Oui Demain. Alors Oui Demain, ça s'écrit W.E. Oui, et puis Demain, plus loin, c'est une revue trimestrielle qui traite des sujets différents, passionnants sur les nouveaux phénomènes que vous allez pouvoir croiser. Alors là, il s'agit presque de la science-fiction. Alors, ce sont les technosports. Qu'est-ce que c'est que ça, technosports ? Alors, c'est simple, c'est les nouvelles technologies, un mélange des nouvelles technologies et de sport. Alors, je vous donne un exemple, c'est par exemple des voitures qui vont pouvoir s'auto-piloter ou des robots qui vont pouvoir conduire des motos, des motos de course et aller jusqu'à 200 km heure. D'accord, là j'ai compris pour sport et technos. Donc, en fait, on est à un niveau technologique, si vous voulez, très très haut. C'est du très haut niveau, voilà. Les courses de drones, aujourd'hui, sont considérées comme du technosport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des compétitions, mais style des shows à l'américaine qui sont organisées dans le monde entier, qui sont faites sur plusieurs jours avec des gens qui viennent du monde entier. Et ça, aujourd'hui, ça a pris un tour professionnel. Les compétitions de drones. Les compétitions de drones, oui, vous allez voir ça dans le reportage. Donc, voilà, toutes ces nouvelles disciplines sportives qui sont un peu des sports, vous savez, à la Robocop, c'est vraiment ça. Vous avez aussi des combats entre robots et qui sont basés sur toutes ces nouvelles technologies. Elles ont aussi un autre but, c'est de renforcer et d'augmenter les capacités humaines. Et en fait, il y a, on va dire, un endroit en France, un seul, qui vraiment s'occupe de cette discipline. C'est ex-Marseille Université et eux nous ont donné quelques explications. Regardez. Il faut voir quelque chose, c'est qu'étudier le matériel sportif en soi et en lui-même apporte peu de choses. Pour une raison simple, c'est que vous discutez avec, je ne sais pas, un fabricant de ski, un fabricant de vélo, un fabricant de chaussures. Ils vont être capables de vous dire, moi, le produit idéal, je sais le faire. Le problème, c'est qu'on n'a pas le sportif qui va dessus. Et donc, ce qu'on étudie au sein du technosport, c'est l'interaction entre l'homme et le matériel. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Les nouvelles technologies, en fait, c'est arriver à trouver des technologies qui soient les plus adaptées possibles à l'humain. De manière, soit à améliorer la performance, soit à augmenter, par exemple, ses capacités ou améliorer son intégrité physique ou la récupération de cette intégrité physique. Donc, l'idée du technosport, c'est d'arriver à recueillir des informations pendant la pratique pour ensuite pouvoir les utiliser, soit comme un retour pendant la pratique, soit pour développer derrière des outils de robotique humanoïde ou qui vont permettre d'aider la performance derrière. Est-ce que l'humain pourrait être remplacé par le robot ? Je dirais non. Le gros problème avec les robots, c'est qu'on est capable de construire des robots pour une activité, pour une situation. Mais par contre, on n'est pas capable de construire des robots qui soient, on va dire, capables de répondre à l'ensemble des situations qu'on connaît dans la vie courante. Par exemple, on peut faire un robot qui marche, mais le même robot qui marche ne sera pas capable de conduire. On a vu, il y a très peu de temps, des images d'une moto qui est conduite par un robot. Et une moto, elle est capable de conduire, mais par contre, elle n'est pas capable de démarrer. Tout simplement parce que la gestion du démarrage, ça implique des problématiques d'équilibre. Et là, il faut encore un petit peu d'humain pour arriver justement à lancer cette moto sur le circuit. Un robot, pour l'instant, il n'est pas forcément capable de le faire. Et donc l'idée de la robotique du futur ou de la biorobotique, c'est d'être capable d'intégrer quelque part l'ensemble des compétences et des capacités du corps humain dans un robot, de manière à pouvoir créer un robot qui soit capable de s'adapter et de répondre à toutes les situations qu'on rencontre dans la vie courante. Et une fois qu'on a mieux compris comment le corps humain fonctionne, du coup, on peut traduire ça chez les robots, de manière à les rendre le plus adaptables possible. C'est quoi ça ? C'est Mad Max ? Oui, c'est ça. Il y a un petit côté Iron Man, vous savez, c'est des robots, c'est des combats entre robots, en fait, ça pèse des tonnes, ces choses-là. C'est extraordinaire, oui. Combats à la peinture ? Combats entre autres à la peinture ? Ils ont l'air très méchants. Très, oui. Vous lirez ça dans Oui Demain, c'est ça ? Oui, 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 tout à fait. C'est tout l'été, voilà. D'accord. C'est vrai que je serais bien aimée vous dire juste un petit mot, quand même, sur un événement qui va se dérouler en octobre en Suisse, et ça va être, ça s'appelle le Cibathlon, en fait. Et ça va être, en fait, les Jeux Olympiques pour Hacques. Les Jeux, c'est bien aussi. Vous n'êtes pas sympa, William. Moi, j'aime bien les Jeux Olympiques, non ? Non, ce n'est pas juste. C'est Jeux Olympiques pour athlètes handicapés, donc équipés de prothèses bioniques. Et donc, tout ça sera organisé, c'est très important de le dire, en octobre en Suisse. On a le temps, oui, oui. Merci, Marie. À propos de l'Euro 2016, Laura Duhem a des choses à dire encore ? Il vous en reste ? Ah non, mais j'en ai plein. Ah bon ? Ce n'est qu'un début. Quand on est un constructeur automobile, qu'on veut faire parler de soi avec l'Euro, eh bien, le président de la marque a décidé d'opter pour une des coiffures d'un des joueurs de l'équipe de France. Il a dit, si j'ai plus de 100 000 tweets, vous votez, si vous préférez la coiffure du Golori, d'Olivier Giroud, vous tapez 1, 2, 3, 4, 5 sur Twitter, et si j'atteins les 100 000 tweets, je me coiffe comme eux. Il a choisi l'équipe de France parce que c'est la mieux coiffée, finalement. Je pense. Oui, c'est la plus originale, on va dire. Donc, n'hésitez pas, parce que quand on voit son look, effectivement... Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce n'est pas tout à fait la même chose, et à mon avis, il va atteindre les 100 000 tweets, facilement. On verra ça. Merci beaucoup. À tout à l'heure, la météo, ça, c'est très important. Vous allez voir ce qui va se passer aujourd'hui. Mais attention, ça ne va se passer qu'aujourd'hui. En toute saison, retrouvez la météo avec GRDF, distributeur de gaz naturel, quel que soit votre fournisseur. C'est un petit peu mystérieux, ce que je viens de vous dire. Mais demandez à Nathalie, elle va vous expliquer. Par exemple, elle va vous dire que le 20 juin, c'est l'été. Oui, mais... Mais c'est l'été aujourd'hui aussi. Et puis après, c'est fini. Voilà, petite parenthèse estivale, ça fait du bien. C'est beaucoup plus calme, évidemment, sur le front des orages. Plus de vigilance, ça, c'est bien. Et puis, côté température, déjà la douceur. Des valeurs qui sont comprises entre 10 et 21 degrés. Pour le ciel, c'est relativement bien égé. Attention, on a des brumes et des brouillards quand même qui peuvent réduire la visibilité. Le long de la Manche, notamment en Bretagne aussi. Et puis, au nord de la Seine, là, pas mal de grisailles. Encore quelques résidus faiblement pluvieux sur l'Est. Tout cela s'évacue progressivement hors de nos frontières. Mais on pourrait peut-être encore, cet après-midi, avoir une petite cellule orageuse du côté des Alpes-Maritimes et dans le centre de la Corse. Alors que le ciel va se voiler petit à petit sur l'Ouest. Ce ne sera pas bien méchant. C'est du soleil et on en profite de cet été qui va se traduire aussi par des températures estivales. Donc, compris cet après-midi, entre 16 et 31 degrés. A partir de demain, c'est une autre histoire. Voilà. Oui. C'était la météo avec GRDF, distributeur de gaz naturel, quel que soit votre fournisseur. Nous sommes le jeudi 9 juin, si vous venez d'arriver. Bienvenue à Télématin, Madame, Monsieur, il est 8h. Voici donc le journal. Estelle Collin le présente. Bonjour. Bonjour William. Bonjour à tous. Quatre morts et six blessés lors d'une fusillade à Tel Aviv. Deux Palestiniens ont ouvert le feu dans le marché de Sarona. L'un des deux terroristes a été arrêté. L'autre blessé par balle. Il a été transporté à l'hôpital. Cécile Loyal. Un homme blessé, allongé sur le sol que les secours tentent de sauver. Quelques minutes plus tôt, deux Palestiniens ont ouvert le feu sur des clients attablés à une terrasse d'un restaurant de Tel Aviv. Quatre personnes sont tuées. Six autres sont blessés. Dans les rues, c'est la panique. Sur le sol, des témoins retrouvent l'une des armes utilisées par les deux assaillants. Des assaillants qui ont été arrêtés. L'un d'eux aurait été touché par des tirs de riposte. Selon la police, ce seraient des cousins venus de Cisjordanie. Arrivé sur place, le premier ministre israélien prévient, il y aura des représailles. Nous allons prendre les mesures nécessaires pour attaquer ceux qui nous attaquent et défendre ceux qui ont besoin d'être défendus. La France et les Etats-Unis ont condamné ce nouvel attentat. On retrouve Franck Genozo en direct de Jérusalem. Bonjour Franck. L'attaque s'est déroulée dans un quartier très fréquenté de Tel Aviv. Oui, Sarodamarket, c'est un endroit extrêmement populaire où on vient souvent le soir en famille. Les bars et les restaurants sont régulièrement bondés. C'est exactement ce qui s'est passé hier soir autour de 21h30 lorsque deux terroristes, deux palestiniens sont arrivés. Ils se sont au départ fondus dans la masse, puis ils ont ouvert le feu parfois à bout portant sur les personnes qui étaient attabées. Cet attentat survient alors que le pays vivait une période de calme relatif après les violences intenses à l'automne dernier. Ce matin, les autorités israéliennes ont décidé de renforcer la sécurité, notamment aux abords des écoles et des bâtiments publics. Les autorités israéliennes ont également décidé de suspendre les permis d'entrée délivrés à 80 000 Palestiniens pour venir en Israël à l'occasion du Ramadan. Et puis, dernière information, sachez que cet attentat a été largement condamné un peu partout dans le monde, et notamment par François Hollande, le président français, dénonçant dès hier soir, je cite, un odieux attentat. Merci Franck. Nouvelle tension en France ce matin avec cette opération. Depuis 3h du matin, près d'un millier de manifestants, principalement en CGT, bloquent l'entrée principale du marché international de Régis. Barrage filtrant, bouchons, monstres et feux de poubelle ont fait le point avec Claudia Ledesert. Une action coup de force devant le plus grand marché de France. Depuis 3h du matin, il sont plusieurs centaines à bloquer partiellement le marché de Régis. Des syndicats étudiants, des salariés menés par la CGT contre la loi travail. Les blocages ont commencé par l'une des entrées principales du marché. Des barrages filtrants, des feux de poubelle ont été placés le long de la route, occasionnant des embouteillages monstres. Les manifestants se sont ensuite dirigés vers la 86 et le tram, perturbant encore plus la circulation et l'accès à Régis. Ce genre d'action ponctuelle risque de se multiplier selon les syndicats. Il y aura d'autres actions qui vont rythmer de ce genre jusqu'au 14 juin. Il va y avoir des actions qui vont se multiplier partout, y compris aux alentours de l'euro. En ce moment, les manifestants sont en train de quitter la zone de Régis. Le gouvernement peine donc à éteindre la grogne sociale. Neuvième jour consécutif de la grève à la SNCF. Raffinerie bloquée et poubelle qui s'amoncèlent dans la capitale depuis une semaine. Un arrondissement sur deux est concerné. Même constat dans plusieurs villes de France. On fait le point avec ce Claudial Le Désert. Une nouvelle journée qui s'annonce compliquée sur les rails. A la SNCF, le mouvement de grève est reconduit aujourd'hui. Légère amélioration, mais le trafic reste toujours perturbé. Avec en prévision 4 TGV sur 5, 6 TER sur 10. En Ile-de-France, un Transilien sur 2. Hier, Manuel Valls a annoncé une aide de 100 millions d'euros pour le secteur ferroviaire. En vue de mettre fin à la contestation. Malgré cela, Sud-Rail et Faux appels à la poursuite du mouvement. Autre secteur secouait celui des déchets. Les poubelles continuent de s'amonceler sur les trottoirs à la veille du début de l'euro. Hier, 4 sites de traitement de la région parisienne étaient encore bloqués. Ainsi que l'incinérateur de Faux-sur-Mer près de Marseille. Dans le ciel, pas d'amélioration en vue autour des négociations entre la direction d'Air France et les syndicats de pilotes. Le préavis de grève de samedi est maintenu. Manifestation sauvage également et heure en marge d'un meeting pro-loi-travail hier soir à Paris. Manuel Valls, aux côtés de la ministre du Travail, Myriam El Khomri et du numéro 1 du PS, Jean-Christophe Cambadélis, a pris la parole. Près de 500 personnes étaient réunies pour défendre globalement la politique sociale du gouvernement. Je vous propose d'écouter le Premier ministre. La démocratie, ce n'est pas la rue. La démocratie, c'est le vote. La démocratie, c'est la démocratie sociale dans l'entreprise. Quand chacun peut dire son mot. Nicolas Sarkozy était ce matin l'invité chez nos confrères d'Europe 1. Il s'est exprimé notamment sur l'état d'urgence. Je vous propose de l'écouter. D'un côté, on nous explique qu'il faut prolonger l'état d'urgence. Monsieur Soto, les mots sont forts. Nous sommes donc en état d'urgence. J'ai bien compris. Dans le même temps, on nous explique qu'on va faire des fanzones avec 100 000 personnes sous la tour Eiffel. 92 000, oui. Pour moi, la chose est claire, on a mieux affaire que d'occuper nos policiers et nos gendarmes à garder des fanzones. Si on est en état d'urgence, il me semble imprudent de faire des fanzones. Si on n'est pas en état d'urgence, on peut faire des fanzones. Fin de la vigilance orange liée au risque d'orage et d'inondations. Météo France a levé son bulletin d'alerte sur les 18 départements du Nord-Est. Hier, le gouvernement a adopté en Conseil des ministres un premier arrêté de catastrophe naturelle pour 782 communes situées dans 16 départements. Et depuis quelques jours, les Français font preuve d'une belle solidarité pour venir prêter main forte à ceux et celles qui ont tout perdu. Un soutien inespéré pour les habitants et les commerçants de Nemours. Le reportage de Laetitia Le Gendre, Julien Noury, avec les commentaires de Johanna Giglia. Des sacs poubelles par dizaines. Des bénévoles, les mains dans les déchets depuis le petit matin. On a vu ça à la télé, on ne pouvait pas trop venir au début. Donc depuis lundi, on est là. Aucun n'habite la ville de Nemours. Pourtant, ils ont tous fait plusieurs kilomètres pour venir en aide aux sinistrés. Des bénévoles qui trient et ramassent tout ce que l'eau a emporté. Une aide précieuse pour les habitants et les commerçants. Toujours qu'ils sont là et chaque fois c'est du bonheur de les voir arriver. Parce qu'ils nous ramassent tout, tout ça c'est vraiment super important. Des employés d'une mairie voisine sont venus leur prêter main forte sur leur temps de travail. En quelques jours, plusieurs tonnes de déchets ont été ramassées. Mais il faudra encore du temps pour que la ville, durement touchée par les intempéries, soit remise en état. La liberté d'enseignement sous surveillance. Le gouvernement veut contrôler plus strictement les écoles hors contrat et l'enseignement des enfants instruits chez eux. La ministre de l'Education, Nadjavalo Belkacem, doit rendre publiques ses décisions. Aujourd'hui, en France, la scolarisation n'est pas obligatoire. Seule l'instruction l'est de 6 à 16 ans. Camille Wormseur. Colorie en rouge la lettre A que tu vois dans les mots. Ce petit garçon révise ses leçons sur la table de la cuisine. Et c'est sa mère et non un professeur qui fait la classe. Une pratique qui pourrait bientôt être bien plus contrôlée. Les parents devront justifier du niveau de leur enfant tous les 3 ans. Et le rectorat pourra les soumettre à des contrôles, écrits ou oraux. Des inspections à la maison, mais aussi dans les écoles confessionnelles ou aux méthodes pédagogiques alternatives. Pour les écoles privées, une autorisation préalable devra être obtenue pour ouvrir un nouvel établissement. Avec ces nouvelles mesures, le gouvernement souhaite vérifier le contenu des enseignements. Sa principale crainte, la formation de foyers de radicalisation au sein même de l'école. Des projets qui font déjà bondir les partisans de l'enseignement alternatif et rouvrent le débat sur la liberté d'enseignement. Les billets d'accès aux obsèques de Mohamed Ali, tous distribués. Il n'aura fallu que quelques heures pour les écouler. Écouler 15 000 précieux sésames qui étaient proposés aux habitants de Louisville dans le Kentucky, ville où est né ce célèbre boxeur il y a 74 ans et où il sera enterré demain. Un mois après les terribles incendies au Canada, c'est désormais l'Arizona aux Etats-Unis qui est confronté à d'importants feux de forêt. Plusieurs résidences ont dû être évacuées, plus de 400 hectares sont partis en fumée et c'est une bataille dans les airs et au sol que mènent actuellement les pompiers américains. A 24 heures du premier match, coup de projecteur sur cette entreprise nanterre qui a décroché la fabrication des cages des gardiens de but de l'Euro 2016. Reportage de nos confrères de France 3 Nantes. Coupe du Monde 98 à la Beaujoire, c'était déjà leur but. Même chose sur les terrains du Mondial 2010 en Afrique du Sud. A chaque fois, ces équipements de foot ont été fabriqués dans ces ateliers en Anjou. La société Marti Sport vient encore de remporter une belle victoire. L'UEFA, l'instance de football européen, a sélectionné ses profilés en alu pour la prochaine édition de l'Euro en France. C'est une grande satisfaction pour nous, dirigeants, salariés, pour nos proches, pour nos clients aussi, parce qu'il faut associer tout le monde. Cette PME est gérée par deux frères qui ont repris l'activité des parents dans les années 80. Spécialisée à l'origine dans le matériel d'athlétisme, l'entreprise s'est depuis ouverte à tous les sports collectifs. Elle dispose même de son propre bureau d'études où sont imaginés les nouveaux équipements pour des collectivités essentiellement. Et malgré la crise, son chiffre d'affaires connaît une nette progression. L'euro, un nouveau contrat juteux, estimé entre 400 et 500 000 euros. But, piquet de corner, abri de touche, 44 stades seront équipés en seulement quelques jours. Un challenge qui ne fait pas peur à cette société habituée aux défis sportifs. C'est la fin de cette édition, c'est à vous William. Merci Estelle, à tout à l'heure. Dans quelques instants, avec la cuisinière de Télématin, Karine Tessandier, on vous prépare le menu de fin de semaine. C'est un menu assez gourmand, c'est plutôt spécial aujourd'hui, parce que Karine a décidé de faire des associations d'aliments improbables. C'est comme ça qu'on dit. Et dans l'actualité du cinéma, Charlotte Bouteloup avec un film de Frédéric Begbeder, signé de Frédéric Begbeder, et plusieurs autres cognés, évidemment, indispensables à votre matinée. Donc pour rester, merci, à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est l'œuvre de la chorégraphe Trisha Brown, reprise par le ballet de l'Opéra de Lyon. Envoyé spécial, suivi de compléments d'enquête et au clair de la lune. Bonne soirée sur France 2. Écoutez de l'offre satisfait ou échangé. Découvrez les réactions de nos testeurs sur Transition.com. Ceci est un dispositif médical. Cette nuit pour mincir. L'efficacité minceur à son maximum avec Somatoline Cosmétique Intensif cette nuit. En seulement cette nuit, il a minci jusqu'à 1,7 cm. Et ça se voit jour après jour. Somatoline Cosmétique, ça fonctionne. Et pour des jambes plus minces et légères, amincissant drêle en jambes, effet glaçon. C'est quoi ça ? Ok, on lève tout. Alors vous ne le voyez pas, mais jour après jour, les résidus s'accumulent dans votre machine. Et vous l'avez dans cette eau. Alors Calgon 2 en 1, nouvelle formule, à chaque lavage. Il est imbattable contre le calcaire et il a deux fois plus d'agents actifs qui évacuent les résidus. Un linge propre commence par une machine propre. Mais lave-là, je dure plus longtemps avec Calgon. Et contre les millions de bactéries qui prolifèrent dans les machines, nouveau Calgon Hygiene Plus. C'est le seul anti-calcaire qui élimine 99,9% des bactéries. Calgon Hygiene Plus. Soyez foot et craquez sur le lot de 6 paquets de chips salés à seulement 82 centimes. Vivez le football dès maintenant en exclusivité chez Lidl. Lidl, élu pour la quatrième fois, meilleure chaîne de magasin de l'année. Une personne sur trois est intolérante au lactose et souffre de troubles digestifs après la consommation de produits contenant du lactose. Nouveau LactoHelp. LactoHelp neutralise le lactose et vous aide à mieux digérer. Juste deux clics avant de manger et savourer à nouveau sans désagrément. LactoHelp. Nouveau dans votre pharmacie. Relouquez-vous au Mexique avec Look Voyage. Look Voyage ? Neuf jours au Mexique ont tout inclus à partir de 999 euros au lieu de 1199 euros. Question. Quelle différence voyez-vous ? En apparence aucune. Et pourtant, à partir de 50 ans, la densité osseuse des femmes diminue et les eaux deviennent plus fragiles. Alors que faire ? Il faut des yaourts pour le calcium. Mais là, du calcium il en faut plus. C'est pour ça qu'il y a Calin Plus. Calin Plus est le premier à apporter 400 mg de calcium. Et le calcium aide à réduire la perte de densité osseuse. Et en plus, Calin Plus apporte 100% des besoins quotidiens en vitamine D. Calin Plus, calcium et vitamine D pour la santé des os. En ce moment, Calin Plus est satisfait ou remboursé. Nous avons chacune nos petits secrets de beauté. Mais il en existe un que nous partageons toutes. Le nouveau système électrique sublime ongle de Scholl. Utilisez ces trois têtes pour limer, polir et faire briller. Puis appliquez l'huile nourrissante pour des ongles naturellement brillants et hydratés. Partagez le secret pour des ongles sublimes et brillants. Le nouveau système électrique sublime ongle de Scholl. Relouquez-vous en République Dominicaine avec Look Voyage. Look Voyage ? 9 jours en République Dominicaine en tout inclus à partir de 899 euros au lieu de 1199 euros. Chaque jour, la vie laisse des traces. En dessous de 90 degrés, la lessive ne détruit pas les bactéries responsables des mauvaises odeurs. Alors Sanitol désinfectant du linge les élimine. Ajoutez Sanitol désinfectant du linge, seule solution efficace des 20 degrés. Le linge est purifié, propre et sans bon. Sanitol, Sanitol tout dans la maison. Prête pour les vacances ? Ouah, t'as drôlement minci. Je pourrais jamais être attrapée. XLS médical, extra fort, jusqu'à 33% plus efficace. Dispositif médical. Quand je suis constipée depuis quelques jours, l'évacuation des selles c'est un vrai problème. Mais j'ai Dulco Soft. Avec une prise le matin, Dulco Soft est un laxatif qui agit tout en douceur pour ramollir les selles dures. Dulco Soft, pour un soulagement efficace et confortable. Dispositif médical. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a du gourmand de fin de semaine de Carey Tessandier pour Télématin. C'est inspiré d'une nouvelle tendance culinaire qui nous vient de l'autre côté de l'Atlantique. Chez eux, là-bas, ils appellent ça le food pairing. In French, c'est comment ? Alors, c'est le fait d'apparier des aliments ensemble. Apparier vient du verbe apparier. Contraire, déparier ou déparier. C'est le fait de mettre par pair. Apparier. Et pourquoi je vous sors ce mot aujourd'hui ? Par exemple, ici pour l'Atlantique, on apparie les gens. Absolument. Ce qui se parait bien. Parce qu'ils vont bien ensemble. Voilà. Et bien, c'est la même idée. Si deux aliments ont des molécules communes, alors ils devraient bien s'accorder d'un point de vue gustatif. Le cuistaud, il n'a pas fait une analyse chimique. Non, lui, non. Sauf à s'appeler Thierry Marx qui a vraiment travaillé dans ce sens-là. Alors, c'est des aliments parfois a priori incompatibles. Mais complètement. Est-ce que vous avez déjà goûté des oignons avec du chocolat ? Non. Non. Voilà. Bon, c'est le cas aujourd'hui. Vous êtes sûr de ça ? Oui, je vais vous faire un petit confit d'oignons au chocolat. Écoutez, moi-même, je me suis dit tiens... Chocolat au poivre, ça que j'ai déjà goûté. Au piment ? Oui, absolument. Alors, vous voyez, on approche parce que le chocolat se marie très bien avec plein de choses, dont l'oignon. Alors, évidemment, on ne va pas le manger comme ça, ce petit confit d'oignons. On va s'en servir pour accompagner le foie gras. Et là, je peux vous dire que c'est aux petits oignons, c'est le cas de le dire. On y va ? Oui, ou quoi ? Non, parce que sinon, on discute. J'ai plein de trucs à vous dire. Pour le confit d'oignons au chocolat, on a besoin d'oignons et de chocolat. Dites-donc, c'est dingue. Un petit peu de vin rouge, un peu de vinaigre balsamique, un petit peu de sucre, de l'huile, du beurre, du sel et du poivre. Écoutez, rien de rare pour cette préparation. Vraiment, l'originalité vient de cette association chimique. Alors, on va commencer déjà par émincer finement les oignons. Donc, vous allez prendre trois oignons moyens pour cette recette. Vous pouvez les tailler finement ou pas. De toute façon, on va bien les laisser compoter. Donc, quoi qu'il arrive, le tout va se vraiment fondre. Regardez, alors c'est un détail subtil. Sonnent les grands fans de cette rubrique. Le verron, j'ai mis une petite bougie là, devant ma planche. C'est pour absorber les gaz de l'oignon. Pour absorber les gaz de l'oignon. Vous savez, on pleure tout le temps quand on fait des oignons. Bon, voilà, c'est l'astuce la plus romantique que j'ai trouvée. Parce que c'est mieux que le gros masque. Ça fonctionne ? Oui, ça atténue un peu, j'avoue, c'est vrai. Oui, bon, c'est pas miraculeux. Alors, dans ma casserole, je vais mettre du beurre et de l'huile. Et je vais faire revenir, justement, mes petits oignons. Je vais les faire dorer, je vais saler, je vais poivrer. Et je vais mettre un petit peu de sucre. Vous l'avez compris, on est sur quelque chose qui sera sucré-salé. Un peu acide, puisque je vais rajouter également un peu de vin rouge. Et un peu de vinaigre balsamique. Vin rouge à gauche, vinaigre balsamique à droite. On met le tout dans nos petits oignons. Et on va laisser réduire. Alors, le balsamique, c'est vrai qu'il est déjà un petit peu sucré. Si vous mettez un vinaigre de cidre, parce que je l'ai refait avec un autre vinaigre, j'avoue que j'ai presque préféré, parce qu'on avait une acidité un petit peu plus marquée, qui faisait un petit peu plus ressortir les choses. J'ajoute mes petits carots de chocolat, chocolat noir, et je goûte et je rectifie l'assaisonnement. Alors, vous voyez, ça donne vraiment une onctuosité à la sauce. Qu'est-ce que vous mettez, là ? Une jolie brillance du sel et du poivre. J'ai rectifié l'assaisonnement pour que ce soit quand même équilibré. Et ce petit confit, vous voyez, mais très simple à réaliser, va faire fureur sur un bon foie gras. C'est délicieux. Confit d'oignon au chocolat. Et alors, évidemment, lorsque vous goûtez, vous pouvez rajouter éventuellement un ou deux carrés de chocolat. C'est à vous de juger si vous souhaitez un confit plus ou moins doux ou pas. Dites donc, votre tranche de foie gras, elle est apparente. Oui, c'est un petit prétexte, en fait, mon confit d'oignon. Ce n'est pas juste un prétexte, c'est déjà de la belle tranche. Voilà, voilà. Je vous parlerai également d'autres associations comme l'huître et le kiwi. Ça, c'est quelque chose aussi de très étonnant. Comme de l'agneau et de la rhubarbe. Je vous ai dit... Ça, encore ? Oui, oui, pourquoi pas. Mais c'est très intéressant, cette histoire, parce que ce food pairing, le fait d'associer des molécules qui se ressemblent, est une source, peut être une source d'inspiration pour les chefs. Et là, comment on y va au pif, alors ? Alors, bon, il y a des tableaux qui existent pour voir les molécules qui sont similaires, mais... Mais là, ils ont vraiment des molécules copines ? Ah, mais bien sûr, William, sinon je ne les aurais pas associées, bien sûr. Mais c'est juste un problème de chimie, alors ? Mais c'est complètement que de la chimie. Alors, il y en a qui se sont servis aussi de cela pour faire les associations, mais et vins également, pourquoi pas ? On peut un petit peu, voilà, évoluer comme ça. Mais pourquoi la tomate mozza vont bien ensemble ? Pourquoi les figues et le jambon crouent ? Mais là, c'est l'usage, c'est la tradition, c'est la culture. Ils n'ont pas fait des analyses chimiques, me semble-t-il. Eh bien, si on les faisait, je pense qu'on trouverait des molécules communes qui se marient bien. Oui, oui, oui. Allez, à demain. À demain. Merci beaucoup. Le bloc-notes culturel, le voici, vous allez voir. Voilà, voilà, là, on fait des molécules, on fait pareil, là, c'est de la cuisine. Pourquoi on met cette jeune dame-là avec les deux garçons ? Vous allez voir. Parce que c'est joli. Ça se marie d'abord, parce que c'est magnifique. Alors, la jeune dame, elle a vu l'idéal, la jeune dame, elle s'occupe du cinéma. Ici, à Télématin, c'est un film ciné de Frédéric Beck-Bédé. En tant que metteur en scène, il n'en a pas fait tant que ça. Non, c'est le deuxième. C'est-à-dire qu'il avait fait le précédent, L'amour dure trois ans, avec Gaspard Proust. Mais celui qu'il a vraiment fait connaître, qui était déjà adapté d'un de ses romans, c'était 99 Frans. Et là, il n'avait pas réalisé, c'était Yann Cunan. 99 Frans, vous vous souvenez, avec Jean Dujardin, ça parlait du monde de la publicité. L'amour dure trois ans, ça parlait du couple. L'idéal, ça parle du monde, de la mode, de la beauté, et plus précisément, du mannequinat. C'est un personnage très voisin, il se ressemble, dans les trois. En fait, on retrouve au début du film, le personnage de 99 Frans, Octave Parangot. À la fin de 99 Frans, il se jetait d'un gratte-ciel. Ça, c'était Jean Dujardin, donc on pensait qu'il était mort. Oh, non, il n'est pas mort, il revient. C'est Gaspard Proust. Oui, Dujardin, il tournait avec Lelouch et les asiles Börstein. Très bon choix, Gaspard Proust. En plus, il se ressemble un peu Beck-Bédé, Gaspard Proust. Alors, dans le film, Gaspard Proust, Octave Parangot, a quitté le monde de la publicité pour exercer un métier qui fait fantasmer beaucoup de garçons, ça s'appelle Scout. Il est Scout, il est Scout. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est payé, cher, souvent, pour... Oui, parce que ce n'est pas pareil. Non, dans Scout, ce n'est pas ça. Il est talent de France, non, c'est talent de Scouting. Il cherche des talents. Exactement, modèle Scouting, OK ? Il est payé pour repérer des mannequins à travers le monde du remétier. Il vit en Russie, il vit des débauches, courtes idylles avec de jeunes mannequins russes, faites orgiaques chez les oligarques. C'est difficile à dire. Voilà. Bon, donc, et puis un jour, l'idéal, parce que ça s'appelle l'idéal, le film. Donc, c'est le titre du film, mais c'est aussi, dans le film, le nom d'une entreprise de cosmétiques. L'idéal, ce n'est pas lui. Non. L'idéal, c'est une grosse boîte de cosmétiques. Parce qu'on le veut bien. Ça vous fait penser à un idéal. Qui l'appelle et qui lui dit « Monsieur, vous avez sept jours pour nous trouver notre nouveau visage, notre nouvelle égérie. » Ah bon ? Mais pourquoi sept jours ? Pourquoi est-ce que vous êtes aussi pressé ? Parce que notre égérie actuelle, elle a tourné une sex tape en uniforme nazi. Donc, ça fait deux ans qu'il faut qu'on la remplace. C'est un portrait au vitriol de ce monde-là. Frédéric Begbedé, que nous avons rencontré, dit qu'il n'a pas du tout forcé le trait. Ah bon ? Je m'appelle Octave Parangot et j'ai arrêté la publicité depuis que j'ai trouvé un métier bien plus amusant, scout. Il y a des gens qui cherchent du pétrole, parfois du travail. Moi, mon boulot, c'est de découvrir de nouveaux visages. Est-ce que vous avez forcé le trait ? Ou est-ce que le cynisme dépeint dans le film est vraiment proche de la réalité ? Je pense que c'est pire dans la réalité. Non, il faudrait qu'elle tombe. Try to fall down. Plus comme si elle allait mourir. Ok, just like if you were died. Oui, non mais tout en restant au bout. C'est une comédie un peu hard, un peu trash, mais qui décrit exactement la vie de ces filles qu'on va chercher à 14 ans à l'au bout de la Sibérie et qu'on transfère à Paris, à Milan, à Londres, à New York, dans des appartements où elles sont totalement exploitées. Il nous faut une nouvelle égérie. En gros, une fille sublime et mineure. Sublime et mineure, pourquoi pas ? Ma vieilleur, je n'en ai plus. Je sens déjà qu'on a un bon fini. Ce métier de chasseur de mannequins, scout, comme vous disent, c'est un métier qui vous aurait plu ou pas ? Parce que sur le papier, on se dit que c'est le rêve pour un garçon, mais c'est quand même un métier de perdition. C'est ça, exactement. J'aurais beaucoup aimé avoir la vie épouvantable d'Octave Parangot, payée pour aborder les plus jolies filles du monde. Mais ça, c'est bien au début, non ? Après, on s'ennuie. Ils deviennent désabusés. Souvent, c'est des hommes qui sont très seuls, qui ont besoin d'être consolés par des vraies femmes, comme dans votre genre. C'est ça. Voilà, qui ont un physique de mannequin, mais... Merci, Frédéric. Un physique de mannequin, mais avec un cerveau. Vous repartez en Russie et vous me ramenez la petite vierge. Vous avez 7 jours. Il paraît que c'est un film qui a été très difficile à monter, qu'aucune télévision n'a voulu mettre de l'argent. Même pas la vôtre. On parle d'un très gros annonceur, on parle de l'industrie de la beauté, l'industrie du luxe. C'est énormément d'argent en publicité pour les chaînes de télé. Et donc, on peut s'imaginer qu'ils ont fait une sorte d'auto-censure par peur d'une réaction éventuelle d'une grande société que nous ne nommerons pas. Ouais, l'idéal. Allez, dit, bon file. Pas de contact physique. Il y a dans votre univers, Frédéric, vraiment un amour de la beauté pour les choses tristes. C'est très romantique, dans le fond. Oui, c'est vrai. Vous êtes un romantique. Oui, je suis un romantique contrarié. Contrarié par la société dans laquelle il vit. C'est un film qui réfléchit sur la fin des utopies, sur l'impossibilité de l'amour, sur la difficulté de tout ça dans notre monde frénétique, de consommation immédiate. Et souvenez-vous qu'on veut une fille tellement jeune que quand on lui parle de 39-45, elle pense taille de chaussure. Vos personnages ont mauvaise réputation. Ce sont des bad boys. Dans quelle mesure ils sont proches de vous ? Je suis tout ça à la fois, c'est-à-dire que je suis un gentil garçon marié et en même temps, j'ai envie d'être un bad boy, j'ai envie de rester libre, j'ai envie de délirer. Peut-être aussi que comme je me suis assagi dans ma vie personnelle, du coup je me suis défoulé en faisant ce film. Merci beaucoup Frédéric. Merci beaucoup. Très bien. Comédie noire. Vous auriez pu être recruté vous pour ce film, c'est ce qu'il dit. Merci William, c'est chianti. Une comédie noire qui fait grincer les dents. J'aime bien quand vous faites des blagues et que vous restez sérieux en fait. On va s'intéresser maintenant à l'actu en plus. Merci Charlotte. Notre chronique quotidienne de décryptage de l'actualité avec Frédéric Vion. Est-ce que vous avez eu l'idée de construire votre maison, la prochaine bien sûr, la vraie, celle dont vous rêvez, en bois ? Mais si, c'est bien, le gouvernement le souhaite. Oui, 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 bien sûr, la maison en bois comme dans les trois petits cochons. Oui, Charlotte me dit comme dans les trois petits cochons. Ben oui, tout en bois. Pourquoi est-ce qu'on vous dit ça ? C'est pas par hasard, demandez à Frédéric, c'est un message officiel. La ministre du logement et celui de l'agriculture et de la forêt ont déclaré avant-hier qu'il faut construire plus en bois. La ministre de l'environnement aurait pu le dire aussi puisqu'il y a un gros avantage. Je vous parlerai des autres avantages après. Mais le gros avantage de la construction en bois, c'est que c'est écolo parce que, évidemment, regardez, un arbre, en poussant, il a absorbé notre pollution, il a absorbé le carbone. Donc on le coupe, on fait des planches avec, ça stocke notre pollution quelque part. Et puis à la place, évidemment, le jeu dans une forêt, c'est de remettre un petit arbre à la place qui va repousser, réabsorber notre pollution. Donc c'est très bon. Tandis que là, la pollution, vous l'aurez sous le pied. Voilà, exactement, c'est votre plancher. Non, je blague. Non, mais c'est vrai, en fait, c'est un peu ça. Donc on construit en plus avec du bois de forêt française. Et regardez, ce qui ne gâche rien, c'est que c'est de l'emploi en France. C'est de l'emploi en France. Là, c'est une menuiserie en Lorraine. Il y a du mélèze, du pain, du hêtre, qui sont des essences françaises. Donc ce n'est pas comme quand on saccage les forêts tropicales pour faire de l'huile de palme ou je ne sais quoi. Ce sont des forêts européennes qui sont bien gérées. À la fin, une construction d'une maison en bois, c'est deux fois moins de pollution que la même maison en béton. Vous voyez ? Donc premier avantage. C'est un peu plus cher. Eh ben non, j'y arrive. Alors, vous allez me dire que c'est bien joli l'écologie, mais ce n'est pas parce que… Je vais vous dire ça. Oui, c'est bien joli. Mais, merci. Ça ne faut que me dire. Mais ça ne suffit pas. Mais ça ne suffit pas. On ne va pas construire sa maison en bois juste parce que c'est écolo. Heureusement, d'autres avantages. D'abord, si vous êtes pressé. Parce que par rapport à un chantier normal, regardez, un chantier normal, c'est assez lent. Il faut beaucoup d'ouvriers. Il faut amener des bétonneuses. Il faut que le béton, une fois coulé, sèche. Alors qu'une construction en bois, c'est beaucoup plus simple. Parce que, regardez, c'est une espèce d'énorme mécano. Ça s'emboîte. Tout est prévu dès le départ. Et du coup, un chantier en bois, ça va deux fois plus vite que le chantier normal. Vous voyez ? En plus, autre avantage. Autre avantage, c'est très isolant, le bois. Bonne isolation. Regardez, par exemple, avec des fibres de bois. Pour la même épaisseur, c'est 15 fois mieux que le béton en matière d'isolation. Donc, ça permet de construire facilement. Vous savez, les maisons modernes à basse énergie qui ont besoin de peu de chauffage, par exemple. Ça permet aussi des constructions très à la mode. C'est un des rares cas où les architectes sont d'accord avec les habitants pour dire que c'est joli. Il y a désormais plus de 10% des maisons individuelles qui sont construites en bois en France. Et c'est beaucoup plus répandu en Europe du Nord, en Scandinavie, par exemple. Je passe aux inconvénients. Alors, contrairement à ce qu'on croit, ça n'est pas plus cher. C'est un tout petit peu plus cher pour les maisons normales. Et pour les maisons modernes qui consomment peu d'énergie, c'est même moins cher que le béton. Ce n'est pas non plus plus risqué pour l'incendie, contrairement à ce qu'on croit. Je ne sais pas si vous avez essayé de prendre une bûche, une grosse bûche et de mettre votre briquet en dessous avant que ça brûle. Vous avez le temps quand même. Si vous faites ça avec le béton, ça ne brûle pas du tout non plus. Non, mais c'est pour dire que le bois, on pense que ça va brûler plus facilement le bois. Non, pas forcément. Ce n'est pas non plus, regardez, plus fragile, contrairement à ce qu'on croit. Regardez ça, c'est une simulation de tremblement de terre. En fait, ça tient même plutôt mieux parce que c'est souple. Donc ça oscille, vous savez, ils plient mais ne rompent pas, comme disait La Fontaine. C'est pour ça que les Japonais s'en servent souvent. Voilà, exactement. Vous ne croyez pas si bien dire. C'est quoi les inconvénients ? On peut même faire des immeubles assez hauts comme ici. Alors, il y a une ossature de bois et puis par-dessus, on peut mettre ce qu'on veut. Ce n'est pas forcément du bois en extérieur. Alors, le seul vrai, vrai inconvénient, c'est que ça vieillit en devenant un petit peu gris. Vous voyez le célèbre théâtre de Bussan dans les Vosges qui est en bois. Théâtre assez connu. Ça devient gris, il y a des gens qui n'aiment pas. Il y a des gens qui n'aiment pas parce que ça devient un petit peu gris. Oui, mais ça tombe bien. Et puis, il faut revernir assez régulièrement. Enfin, en même temps, c'est vrai aussi pour les maisons ordinaires où il faut refaire le crépit. Donc voilà, il faut entretenir un petit peu plus que pour une maison en béton. C'est vraiment le gros inconvénient. Voilà. Si c'est que ça. Si c'est un inconvénient. Ça va. Merci beaucoup. Et on va passer au suivant maintenant. La visite guidée hebdomadaire de Thomas Hervé. Aujourd'hui, il vous propose une idée de sortie en famille. Voilà. Alors, c'est une exposition pour quel âge ? Et on y va avec qui ? Avec papa, maman ? C'est la nouvelle exposition de la Cité des sciences et de l'industrie qui s'appelle Bébés animaux. On y va avec toute la famille, tous les âges. Vous pouvez commencer à l'âge de, on va dire, 2-3 ans jusqu'à... Alors là, il n'y a plus soif. Sauf qu'au départ, au départ quand même, il y a quelque chose. C'est que les bébés animaux, ce n'est pas un zoo, la Cité des sciences et de l'industrie. Donc vous n'allez pas avoir de petits bébés animaux vivants. Ce sont des animaux qui sont naturalisés. On ne dit plus empaillés parce qu'il n'y a plus de paille. Donc au départ, regardez-vous là, typiquement, la réaction du type qui ne va jamais fabriquer de maison en bois. Oh ! C'est nouveau ! Oh ! Donc il râle parce que c'est nouveau. Mais non, c'est justement... Non, je ne sais pas ce qu'il a dit. Il a dit qu'il n'y a pas les animaux naturalisés. Mais en fait... Les animaux morts. Les animaux... Vous les tuez, assassins ! Les animaux morts, ils sont morts déjà, ce n'est pas nous qui les avons tués. Ils sont morts pour d'autres raisons. Alors, ils ne sont pas morts de vieillesse puisque ce sont des bébés. Ah oui, c'est vrai. Mais ils sont morts peut-être de maladies ou des choses. Mais à la limite, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que la scénographie de ce truc-là qui aurait pu être un petit peu glauque. On se serait dit, dis donc, les animaux qui sont naturalisés, ça risque. Elle est magique. Elle est magnifique parce qu'on vous propose à chaque fois des petites expériences à faire. Et d'où l'idée justement d'être en famille parce que tout le monde le fait. Le père, le grand-père, toutes les générations. Tout le monde le fait quoi ? Ces petites expériences sur les bébés animaux. Comment se camoufler, comment se nourrir, comment se protéger. Quels sont les bébés animaux qui vivent le plus longtemps, qui arrivent à devenir autonomes le plus rapidement. Et bien, toutes les réponses à ces questions sont dans l'exposition. D'accord. On démarre les bébés animaux avec une question. Comment font les adultes pour porter les petits ? C'est Papa Crapot. Vous avez ici le parcours du combattant de Papa Crapot qui doit porter les oeufs sur son dos et sans les faire tomber. Vous dites, ouais, c'est facile et tout. Non, attention, le crapot, c'est pas comme ça qu'il se déplace. C'est sur ses pattes arrières et puis il fait comme ça. Ah, et là, dès que vous commencez à sauter, boum. Omelette de tétard. Ah oui, là, vous avez perdu. C'est Crapot de peau. Et puis sinon, il y a la méthode kangourou, évidemment. Elle met ses petits dans sa poche. Voilà, Madame Kangourou. Alors, vous avez des petits kangourous, puis vous devez faire pareil. Hop, vous les mettez délicatement. Voilà, hop. Ah, il y en a qui est mort. C'est dur, dur être bébé. Autre problème des bébés animaux, c'est qu'ils sont la cible des prédateurs. Donc, il faut apprendre à se protéger. Vous prenez le camouflage du bébé Fennec. Vous allez dans l'environnement du bébé Fennec. Il est venu inconnu. Parce que, regardez, j'enlève le camouflage, quand même. Là, bon, on sent que c'est un Fennec qui part en soirée, quoi. Donc, vous prenez le camouflage du phoque. Et là, impeccable. Là, vous pouvez être inaperçu. Dans cette petite case ici, on vous propose d'imiter les adultes. Ben oui, parce que les bébés animaux doivent les imiter. Alors, comment ? Ben, avec les mimiques. Donc là, par exemple, vous avez Laurent Houtan. Donc, on fait... Bon, ce qui est plus difficile, c'est de prendre la photo avec Laurent Houtan. Parce qu'il met ses mains sur la tête. Donc, il y a la paix et le genou. Attention, mon préféré, la girafe. Voilà, et vous avez la girafe. Ah, regardez. J'ai bien imité le lion. Bon, après, vous avez l'hippopotame. Ben, c'est pareil, vous regardez la caméra et vous faites... Ici, vous allez voir plein de bébés animaux naturalisés. Vous avez le bébé escargot. Alors, lui, il est abandonné à la naissance. Les parents se barrent. Mais très rapidement, il a sa coquille, ses petites antennes, ses tentacules. Voilà, mais il n'est pas un adulte parce qu'il ne peut pas encore se reproduire. Et vous avez le bébé tigre. Oh, il est mignon, sauf qu'il n'a pas de dents. C'est comme étant un gros maman. Il ne resterait pas un petit steak dans le pilote. Tais-toi et tête. Bon, remarquez, les autres mammifères aussi, nous, quand on est, on n'a pas de dents. Pas de dents ? Pas de dents ? Pas de pilote. Je n'ai pas réussi à lire sans les dents. Pas de pilote ? Ah ! Pas de steak, quoi. Quand on commence à manger, il ne peut nous arrêter. Et pour terminer, les petits deviendront grands, mais au bout de combien de temps ? Eh bien, vous avez une roue qui vous explique tout ça. Le crapaud, c'est le premier à devenir adulte. Ensuite, vous avez la mouette, le panda, le lamentin, le tigre, le dauphin qui lui prend son temps. Mais alors, celui qui prend le plus son temps, c'est nous. C'est l'humain, voilà, on est au-dessus de la chaîne alimentaire aussi. Nous, on bouffe tout le monde. Une mouette à l'étouffée, c'est très bon. C'est une grosse tartine de pâté de mouette. Tiens, allez, pour ton 4 heures, un petit pâté de mouette. Il est là, j'étais sûr. J'ai pensé à mon ami Henri-Jean, c'est pour ça que je me suis dit, tiens. Et vous vous êtes déguisé en quoi ? Alors, on se déguise en tout. Vous avez vu la question, évidemment, de la mère de famille qui dit, oui, alors, c'est super, on va expérimenter. Mais est-ce qu'il n'y a pas énormément de monde à la Cité des Sciences qui fait qu'on n'a pas la possibilité ? Ce n'est pas impossible. Eh bien, ce n'est pas impossible, mais c'est suffisamment grand. Parce que je vous rappelle que la Cité des Sciences, c'est quand même, on peut loger trois fois le centre Georges Pompidou dedans. Donc, c'est immense. Donc, bien sûr, vous aurez de la place. Non, parce que c'est très abusant et on a envie de recommencer. Vous connaissez les enfants. Et ils le font plusieurs fois. Il n'y a aucun problème. Vraiment, c'est vraiment une exposition. Quand vous êtes déguisé en pingouin, on vous a quand même reconnu. Oui, vous avez vu. Et en Cangourou, c'est pareil. En Cangourou. Donc, c'est à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Allez-y, vous avez tout le temps qu'il faut. Si vous passez par là, parce qu'il y a des gens qui n'habitent pas ici. Alors, c'est à Paris. Vous avez raison de le préciser. Vous habitez à Johannesburg. Si vous venez par là, c'est comme ça qu'on dit. Merci beaucoup. Au revoir. C'était formidable. La Télématin s'ouvre jusqu'à 9h25 et ça continue dans quelques instants avec des gens tout aussi talentueux. Presque. C'est m'étonnant. Alors, tous les matins, tu regardes Télématin, toi. Pourquoi j'ai pas le droit, peut-être ? Il a raison, c'est un truc qui fout. Découvrez notre tome fruité. Affinée en cave, elle est née du savoir-faire, le rustique. Tome fruité, le rustique. Le goût de l'authentique. Et découvrez notre nouvelle tome fumée au bois de hêtre. Honda sort le grand jour. Avec le nouveau HR-V et le nouveau CR-V, Honda double le plaisir de jouer. Gamme SUV Honda à partir de 199 euros par mois. Non, ZOGM. Non, ZOGM. Non, pesticides. Non, baby. Ça, c'est pour les générations de futur. Bonne terre, c'est bio, mais surtout, c'est meilleur. Uniquement en magasin bio. Aucune tâche visible sur votre peau ? Ne laissez pas apparaître celles qui se développent en profondeur. Révolution Diadermine Lift Plus Supercorrecteur. Le premier soin anti-âge diadermine qui corrige les tâches visibles et combat celles à venir. 39% des tâches sont éclaircies après 12 semaines pour une peau zéro défaut. Aujourd'hui et demain. Nouveau Lift Plus Supercorrecteur de Diadermine. Pour l'été, Santé Magazine est au prix spécial de 1,90€ seulement. Et avec Santé Magazine, comment mincir tout de suite ? 30 solutions qui marchent vraiment. En cadeau, le livre, les bons aliments pour s'affiner du bas. Et à ne pas rater dans Santé Magazine, la trousse de premier secours. Santé Magazine, le féminin qui fait du bien. Santé Magazine existe aussi en forme à poche. Savez-vous à quoi rêvent vos pieds lorsqu'ils sont fatigués ? Vos pieds en ont rêvé ? Aquiline l'a fait. Numéro 1 des soins du pied en pharmacie. Dans chaque bonbon Ricola, il y a une recette magique à base de 13 plantes. Cruter Kraft. Mais que fait-elle ? Savourez Cruter Kraft. A chaque envie, sa saveur. Ricola. Multisport Pro, l'électromusculation sportive et facile de SportELEC. Musclez-vous. Pour partir tranquille cet été, vérifiez aussi votre pare-brise. Et si vous avez un impact, on le répare en 30 minutes. En plus, en ce moment, Carglass vous offre deux ans d'abonnement gratuits au télépéage. Un impact, une fissure, une vitre brisée. Et Carglass vous offre le badge télépéage avec deux ans d'abonnement gratuits. Carglass répare, Carglass remplace. Nouveau Sun Expergel. Aux perles d'oxygène actifs, enlève les tâches les plus tenaces. Pour un résultat parfait sans résiduer. Le plus tard possible. On n'a pas le temps d'y penser. On ne sait pas quand on va partir. Dans mon sommeil, j'espère. Quand j'aurai vu grandir mes petits-enfants. Dans 2000 ans ! Mais on peut choisir comment être bien accompagné. Avant, pendant et après les obsèques. PFG Service Funéraire. Mieux vous accompagner, c'est notre première volonté. Ma maman, elle a un secret. Elle est copine avec le vent. Il lui obéit aux doigts et à l'oeil. Même si parfois, on me fait des blagues. Et pour ça, j'ai un autre secret. Le nouveau le chat souffle de fraîcheur, pour un linge éclatant et tellement frais. Nouvelle décible chat souffle de fraîcheur. L'efficacité pure. Conservé hors de portée des enfants. Hors série, détour en France avec Stéphane Berne. Découvrez les plus beaux villages de nos régions. Le village préféré des français avec Stéphane Berne. actuellement chez votre marchand de journaux. Pour vos besoins intimes, hygiène quotidienne, sécheresse, irritation, Cavaillès vous assure une efficacité au quotidien. Cavaillès, vos solutions hygiène intimes. Quelle que soit la route que vous suivrez, faites-le à bord de la nouvelle Volvo V40. Affirmez votre différence. Télématin continue avec les audioprothésistes entendre. Comme chaque semaine dans Télématin avec Alissa, nous regardons ce que nos voisins étrangers regardent à la télé. Et là, vous allez voir, c'est un programme qui devrait vous rappeler quelque chose. C'est un peu l'équivalent british de ce que fait Frédéric Lopez ici, qui s'appelle Voyage en Terre inconnue. Alors, c'est un peu comme ça, oui mais. Alors oui, oui mais absolument, parce qu'en général, pour l'émission de Frédéric Lopez sur France 2, les gens voyagent avec l'intention de voyager et de découvrir quelque chose de nouveau. Et des gens nouveaux et des terres nouvelles. Absolument. L'intention n'est pas tout à fait la même pour les acteurs de ce voyage. Alors, c'est simple, c'est une émission consacrée aux ados. Vous savez, ados, diminutif du terme adolescent. Et en général, quand on dit ados, c'est parce qu'on a envie d'utiliser un terme un peu péjoratif, pour qualifier cette tranche d'âge, qui peut être un petit peu difficile parfois pour les adolescents eux-mêmes, et souvent pour les parents, pour quelques cas extrêmes, la période, cette tranche de vie va se résumer à manger-dormir. Je parle bien des cas les plus extrêmes. Et téléphoner. Ah oui, et téléphoner énormément. C'est-à-dire, même s'ils ne téléphonent pas, de toute façon, ils textotent et ils font tout. Alors, ça donne quoi ? Ça donne parfois des parents désespérés et prêts à tout pour que leur progéniture se réveille. Et parfois, ils sont prêts à les envoyer bon gré, mal gré, vivre des expériences inattendues. Et c'est le cas, en tout cas, c'est là qu'intervient la chaîne anglaise Channel 5, avec une émission qui s'appelle Tribal Teens, Here Comes the Trouble, que l'on peut traduire par « Les adolescents de la tribu, c'est là que les problèmes commencent ». Voilà. C'est long comme titre, non ? C'est très très long comme titre, alors on va juste prendre Tribal Teens. Voilà, en tout cas, ils résument bien la situation. Et là, donc, ces jeunes gens vont vivre des expériences incroyables et je vous propose d'en découvrir un petit peu plus en images. Lazy British Teenagers. Tristan sleeps. Sleaps un petit peu plus, et ensuite sleeps again. Dragged from their beds et sent to live with the world's toughest tribes. I don't like this. It's their last chance to ditch their selfish ways. From the deadly and oppressive jungles of Peru to the freezing and treacherous Mongolian wastes. There's just nothing here. And the blistering heat of the brutal Kenyan desert. To make it, they must eat. I don't want to hear you all. Sleep. We're sleeping on water and black. And live as one of the tribe. It will be the wake-up call of their young lives. – Il y en a quelques-uns auxquels on s'attache. On a de la sympathie, puis d'autres on vient d'en remettre des baffes, c'est ça ? – Alors ça, absolument. Et ça, c'est pour la présentation en général de ces adolescents. On découvre leur profil et on se dit, mais bon sang, comment est-ce possible d'être aussi léthargique ? Réveillez-vous, jeunes gens. Sauf que c'est vrai que quand on les voit ensuite tirés de leur lit et envoyés au bout du monde… – C'est un peu caricatural, à noir. – Ah, mais c'est totalement caricatural, bien sûr. Alors ces caricaturales, malheureusement, ça concerne quand même une partie de la génération. Donc ils partent au bout du monde, vivent vraiment des expériences littéralement différentes de leur petit confort quotidien. C'est un petit peu le choc des mondes. Et effectivement, parfois, ils peuvent être un petit peu attachants. Alors, comment est-ce que ça se passe, l'arrivée au bout du monde ? Regardez ça tout de suite. – 16-year-old pampered princess, Alex, believes the world revolves around her and she refuses to help anyone but herself. Joining Alex is 18-year-old waster, Ethan. Ethan's refusal to focus on anything but his video games has left his parents worrying. – Sleep is as important to me as the ability to walk. – Why ? Why can't you not live life in a bed ? – The teens will be spending the toughest week of their lives with the Asha Ninka. – There aren't really words, are there ? – But we're sleeping on wooden black. – She hasn't ever witnessed a different type of living. To see that firsthand will help her appreciate what she's got more. – Fishing is a job for the men of the tribe. – Can I have a turn ? – Good evening. 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 – Good evening, everyone. – It's a very same principle, because there are other cultures, other savoirs. – Totalement. – totalement, sauf qu'ici, c'est une expédition punitive et pas enrichissante à la base. très bien merci beaucoup alors ça vous ne l'aviez jamais fait je vous explique parce qu'on se connaît bien et nous sommes des amis on se voit tous les jours elle vient présenter sa chronique avec je m'en étais pas à personne vous l'avez fait exprès mais non elle vient avec son portable c'est à dire qu'elle a son texte qui éventuellement pourrait l'aider si toutefois elle a une absence ce qui n'y arrive jamais et donc elle a son texte ici et au cas où elle le fait défiler ça on ne l'a jamais fait ça comme dit l'autre en 150 ans de télématin jamais vu ça formidable c'est le progrès paraît-il non et en plus c'est extrêmement discret et très efficace voilà personne ne le voit bravo à part moi merci la revue de presse avec patrice remdenant lui patrice il est scellé c'est une autre école est ce qui est formidable je comprends tout ce qu'il dit parce que j'ai le double ça ça m'arrange alors allons-y on va commencer par une question quelle est la plus belle discothèque de paris la plus belle la plus belle disque je n'adresse pas au noctambule en fait ah mais parce que nous on connaît pas discothèque c'est là où on met les disques elle fait 4000 mètres carrés oui la maison de radio 500 000 vinyles la discothèque de radio france 8000 de ces vinyles vont être mis aux enchères la première des ventes aura lieu il y aura cinq ventes le 19 juin prochain tout ça pour financer le programme de numérisation des archives de radio france parce qu'ils ont quelques petits doublons et quelques petits doublons qui vont intéresser les collectionneurs regardez par exemple ce disque de site barrette ce sera la perle de la vente à gauche c'est le premier tirage français du 45 tours du fondateur des pink floyd il date de 69 estimations 6000 à 7500 euros quand même beaucoup plus abordable un disque qu'on connaît bien nous ici les cinq heures paris s'éveille ça nous sert de générique de temps en temps du tronc vous pourrez l'emporter pour a priori un 40 60 euros mais on sait jamais avec les enchères ça peut monter à vous mais ça c'est l'enchère de base oui c'est jamais l'estimation coup d'envoi de l'euro avant l'heure c'est déjà l'heure david guetta attend 80 mille fans ce soir à la tour eiffel alors il a un programme terrible ce soir il mixe à la tour eiffel ensuite il prend un avion pour ibiza où il va mixer au pacha vous savez la fameuse boîte dans la roi dans le port et 7 heures du matin ensuite retour paris demain pour aller au stade de france france roumanie 21h pour mixer au stade de france alors il va mixer au stade de force avant le match c'est ce que je lis ce matin dans le parisien alors on lui demande mais comment avez-vous réagi quand l'uefa vous a appelé il répond j'ai fait des bons de cabri il adore le foot et puis son fils veut devenir footballeur voilà tout ça est dans le parisien ce matin le même jour que l'euro démarre donc demain dans les alpes maritimes les étoiles de mougins alors tout le programme du festival international de la gastronomie est dans ni ce matin cette année c'est thierry marx le patron il présidera le concours international des espoirs de mougins concours au cours duquel en fait des candidats qui soient cuisinés pâtissiers tous pro 35 ans maximum s'affronteront autour d'une recette qui leur sera imposée alors cette année on parle des 500 s'ils seront menus de cette 11e édition comment goûter sentir voir toucher écouter et participer au plaisir de la cuisine comment revenir au produit comment le cuisiner le mettre en scène etc etc c'est à mougins à partir de demain et ça dure jusqu'à dimanche inclus toujours dans ni ce matin j'apprends que réussir son bac peut rapporter gros à condition d'avoir une mention très bien parce que si vous avez la mention très bien et bien le conseil départemental des alpes maritimes donne 200 euros au titulaire de la mention ils ont quand même distribué comme ça 800 chèques de 200 euros l'an dernier oui et alors 300 euros de plus s'ils habitent à nice la ville de cannes est aussi extrêmement généreuse c'est à lire dans ni ce matin ce matin et alors certaines banques récompensent aussi leur bachelier faut le savoir mention très bien mais aussi mention bien parfois même mention assez bien donc il est au fond à votre banquier pour une fois qu'il est prêt à vous donner de l'argent il donne l'argent oui il donne une petite prime si vous avez une mention certaines banques pas toutes alors réviser le bac pourquoi pas en regardant la télévision oui c'est possible avec le coffret planète bac qui est réalisé en collaboration avec cité alors là c'est une tuerie la presse est dithyrambique vous avez les années mitterrand la révolution numérique le printemps de pékin la chute du mur de berlin la guerre du golfe le protocole de kyoto le 11 septembre 2001 le traité de rome etc c'est une collection qui est sème partout en europe puisqu'on la retrouve en pologne en italie en espagne et même et même outre atlantique au canada des maisons pas cher et pas compliqué à construire c'est dans beaux-arts très rapidement regardez en australie cette maison suspendue à flanc de falaise bien non moi j'y vais pas ben ça dépend si vous entrez tard samedi soir faut pas louper la porte d'entrée et le pérou ça vous dit dans la vallée sacrée du kuzco des capsules transparentes alors là c'est un hôtel chaque capsule fait 8 mètres de long avec quatre lits c'est en alu et en polycarbonate c'est transparent donc quand vous regardez sous le lit bas vous voyez bien alors là et le gars qui habite en face et la personne en face à moi et en island vous avez ceci c'est juste un projet c'est un projet ça n'existe pas encore c'est une maison à centre falaise oui même regarder la terrasse perso j'y vais pas même principe attention soyez prudent merci beaucoup avec la radio web c'est urgent une nouvelle campagne de financement participatif pourquoi c'est et non c'est surtout d'un autre genre ça ne s'est jamais vu c'est pour envoyer un politique dans l'espace et lui montrer à quel point la couche d'ozone est dégradée et donc on lui offre un billet pour aller dans l'espace et ça c'est une campagne de crowdfunding qui a lieu en ce moment pour vous sensibiliser l'opération s'appelle send septic to space on a besoin de 200 mille dollars il ya que 175 dollars pour l'instant de collecter mais ça vient de commencer et vous envoyez qui dans l'espace un politique un politique que vous aimez ou plutôt que vous n'aimez pas un politique sceptique justement sceptique de quoi sceptique sur justement la dégradation de la couche d'ozone pour le sensibiliser aux problèmes climatiques oui c'est bien comme question à poser demain dans les cas de v est ce que vous êtes sensé non attendez jouer j'ai un billet pour vous pourquoi pas on peut essayer attention il y en a peut-être qui pour le plaisir d'aller dans l'espace vont dire qu'ils sont sceptiques ben c'est bien parfois si on dit bon là même un certain qu'on verra plus mis en orbite allez avec en région ça va on va s'intéresser à quelqu'un qui a son actif allez 300 disques d'or allez essayer de deviner on va faire vite 350 millions d'albums vendus à travers le monde mais elle chante en douze langues je dis elle vous avez deviné oh oh oui elle n'est pas partie d'un amour ce courrier toujours là elle fait une tournée tournée anniversaire elle fait ça dans l'entier bien sûr parce que partout on la connaît alors vous savez que nana mouscoury c'est la voix la voix qui est absolument sublime et qui fendit le cristal nana mouscoury elle voulait être chanteuse d'opéra et elle avait tout fait pour être chanteuse d'opéra et un jour elle a chanté dans une petite taverne à placa parmi l'assistance il y avait maria kalas et onazis et kalas lui a dit nana tu as une voix sublime et tu vas être malheureuse toute ta vie soit une véritable chanteuse populaire avec la voix sublime que tu as alors on était allé pour télématin en 2008 faire les adieux les adieux de nana mais elle pensait qu'elle allait elle pensait arrête elle était au pied du parthénon elle avait chanté c'était magnifique deux soirs de suite elle pleurait enfin c'était magnifique et puis elle s'est trouvé tellement mal chez elle malade dépressif pas bien puis toute sa vie c'était la chanson elle s'est sentie inutile désespérée elle a essayé de refaire une tournée d'adieux à travers le monde est ce que c'est la dernière on dit plus ça maintenant alors c'était la tournée la tournée de son anniversaire comme tout le monde connaît ça puis on sait que la jeunesse lui lui la prend par la main elle a fait la tournée pour son anniversaire pour quand elle a eu 80 ans en pleine tournée elle a une maladie très grave qui a fait qu'elle a dû arrêter de chanter elle s'est fait hospitaliser elle s'est fait soigner et là on était pour la remonter sur scène après elle reprenait donc la tournée de l'anniversaire avec bon la voix alors la voix ce qui était fort et n'avec dans la moussourie donc voix sublime elle est restée dans la main elle est la première à dire ma voix n'est peut-être plus aussi fraîche que ce qu'elle a été mais je suis dans la même tonalité toujours ça ce qui veut dire que cette voix dont on a l'impression qu'elle a valait un buisson de rouge gorge et qui chante en sortant de rouge gorge d'athènes en plus c'est la même tessiture voilà tout à fait et cette voix qui fondit le cristal donc nous étions donc ce week-end à rohan avec nana moussourie d'accord qui a chanté il y avait des gens qui étaient venus d'un peu partout il y avait d'allemagne il y avait des fans d'autriche d'espagne parce qu'acclamé et une ovation sublime dès les matins était au premier voilà je n'ai jamais rêvé d'être autre chose que chanteuse et j'essayais de le faire le mieux possible j'essayais chanter c'est je n'existe pas j'étais très timide beaucoup très humide au début et c'est la chanson qui m'a libéré comme mon papa a été projectionniste je voyais la salle j'attendais le soir pour la voir remplir avec avec du monde je pense que j'avais besoin de communiquer c'est formidable d'avoir vendu des disques mais je pense aussi que j'ai eu la chance de tomber à une époque où le disque commençait je me suis amusé dans ma vie beaucoup mais il fallait bien dormir il faut pas trop boire il faut pas trop manger et ça je faisais parce que c'est normal quand tu dois faire un spectacle il faut être en forme quand tu montes là tu as une responsabilité au public qui est unique par contre j'ai beaucoup chanté et c'est ça qui a préservé ma voix elle avait besoin d'être bien traité en chantant j'ai beaucoup de chance vraiment d'être là jusqu'à ce moment je ne crois pas que je vais continuer pour toujours pas mais je vais essayer quand même de faire un disque parce que j'ai très envie et puis je crois que je ferai quand même quelques spectacles encore j'espère c'est vrai c'est vrai je suis pas intellectuelle je suis une chanteuse humaine c'est la voix humaine mais mais c'est c'est quelque part je pense que je suis comme la famille comme la soeur c'est une chanteuse elle chante dans plusieurs langues il y a son fameux disque qui est toujours en vente là la pibeur des tours elle est alors elle va fondir le cristal ce week-end elle est samedi à fougères dimanche elle est au banc et la tournée évidemment continue on adore nana mousquet j'adore cette voix moi ça me fait vibrer c'est formidable c'est une des plus belles voix de chanteuse nous voulons mais vraiment tout à fait vous préciez des convaincus voilà mais c'est très bien bravo nana on t'embrasse voilà allez on passe à la météo avec Nathalie Rioux très belle voix aussi en toute saison retrouvez la météo avec GRDF distributeur de gaz naturel quel que soit votre fournisseur je le sais ça a gagné le canarais d'or de Montluçon à l'époque là premier prix vous l'aviez je me souviens de ça ouais c'était il y a un certain temps bon alors le 20 juin c'est l'été alors voilà mais aujourd'hui aussi quand même aujourd'hui aussi c'est now ah c'est maintenant l'été alors on en profite parce qu'à partir de demain ça se dégrade ça c'est dit les températures actuellement sont très douces entre 11 et 24 degrés et puis nous avons du soleil en tout cas le ciel est bien dégagé sur bon nombre de régions quelques exceptions attention brume brouillard le long des côtes de la Manche également sur la Bretagne attention les brouillards peuvent réduire votre visibilité de la grisaille également sur le nord mais ça va se désagréger et puis toute cette humidité qui persiste encore à l'est qui s'évacueur de nos frontières on ne devrait plus parler d'orage aujourd'hui sauf peut-être du côté des Alpes-Maritimes et du centre dans le centre de la Corse et puis ce voile qui s'épaissit de plus en plus à l'ouest ça ce sont les prémices de la dégradation pour demain les températures pour cet après-midi donc estivales comprises entre 16 et 31 degrés et bonne journée c'était la météo avec GRDF distributeur de gaz naturel quel que soit votre fournisseur il est 9h pile donc c'est l'heure du journal et c'est avec Sophie Gastrin bonjour bonjour William bonjour à tous c'est l'un des endroits les plus populaires de Tel Aviv qui a été touché hier soir le quartier de Sarona a été le théâtre d'une fusillade deux palestiniens ont semé la terreur à la terrasse d'un café faisant 4 morts et 6 blessés les tireurs ont été arrêtés Cécile Loyal un homme blessé allongé sur le sol que les secours tentent de sauver quelques minutes plus tôt deux palestiniens ont ouvert le feu sur des clients attablés à une terrasse d'un restaurant de Tel Aviv 4 personnes sont tuées 6 autres sont blessés dans les rues c'est la panique sur le sol des témoins retrouvent l'une des armes utilisées par les deux assaillants des assaillants qui ont été arrêtés l'un d'eux a été touché par des tirs de riposte selon la police ce seraient des cousins venus de Cisjordanie arrivé sur place le premier ministre israélien prévient il y aura des représailles nous allons prendre les mesures nécessaires pour attaquer ceux qui nous attaquent et défendre ceux qui ont besoin d'être défendus la France et les Etats-Unis ont condamné cet attentat et direction Jérusalem avec notre correspondant Franck Genozo les bars et les restaurants de ce quartier très populaire très animé de Tel Aviv étaient bondés hier soir lorsqu'à 21h30 deux palestiniens, deux terroristes se sont présentés face à une de ces terrasses ils ont alors ouvert le feu sur les familles qui étaient attablées parfois à bout portant cet attentat survient alors que le pays vit pourtant une période de calme relatif après les violences intenses de l'automne dernier Tel Aviv ce matin a décidé de renforcer sa sécurité notamment devant les lieux publics et les écoles les autorités israéliennes ont également décidé de suspendre plus de 80 000 permis d'entrée délivrés à des palestiniens à l'occasion du ramadan et puis dernière information sachez que cet attentat a été largement condamné dans le monde le président français François Hollande a par exemple dès hier soir dénoncé je cite un odieux attentat L'actualité en France marquée par une nouvelle action des militants de la CGT plusieurs centaines de personnes bloquent depuis 3h ce matin l'un des accès au marché international de Rungis Claudia Le Désert Une action coup de force devant le plus grand marché de France depuis 3h du matin il sont plusieurs centaines à bloquer partiellement le marché de Rungis des syndicats étudiants des salariés menés par la CGT contre la loi travail les blocages ont commencé par l'une des entrées principales du marché des barrages filtrants des feux de poubelle ont été placés le long de la route occasionnant des embouteillages monstres les manifestants se sont ensuite dirigés vers la 86 et le tram perturbant encore plus la circulation et l'accès à Rungis ce genre d'actions ponctuelles risquent de se multiplier selon les syndicats il y aura d'autres actions qui vont rythmer de ce genre jusqu'au 14 juin il va y avoir des actions qui vont se multiplier partout y compris aux alentours de l'euro en ce moment les manifestants sont en train de quitter la zone de Rungis depuis des semaines la CGT a engagé une épreuve de force avec le gouvernement sur la loi El Khomri à la veille du coup d'envoi de l'euro de football le malaise social persiste dans le pays les poubelles s'entassent sur les trottoirs et neuvième jour de grève consécutif à la SNCF demain ce sera au tour de la RATP d'entamer une gravie limitée à l'appel du syndicat Sud et les pilotes d'Air France maintiennent eux leur préavis pour samedi ce chiffre à présent 80 000 membres du personnel participant à l'euro de football ont été passés au crible des fichiers de police et 300 ont été exclus recalés pour cause d'antécédents judiciaires c'est ce qu'a déclaré hier le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve sur le front des intempéries il n'y a plus aucun département vigilance orange l'alerte liée au risque d'orage et inondations a été levée ce matin sur les 18 départements du nord-est encore concernés et la ville de Noumour a été particulièrement touchée par les inondations après le déluge l'heure est au nettoyage aujourd'hui une véritable solidarité s'organise pour venir en aide aux sinistrés qui ont tout perdu Laetitia Le Gendre Julien Noury avec le commentaire de Johanna Djeguia des sacs poubelles par dizaines des bénévoles les mains dans les déchets depuis le petit matin On a vu ça à la télé on pouvait pas trop venir au début donc depuis lundi on est là Aucun n'habite la ville de Noumour pourtant ils ont tous fait plusieurs kilomètres pour venir en aide aux sinistrés des bénévoles qui trient et ramassent tout ce que l'eau a emporté une aide précieuse pour les habitants et les commerçants toujours qu'ils sont là et chaque fois c'est du bonheur de les voir arriver quoi parce qu'ils nous ramassent tout tout ça c'est vraiment super important quoi des employés d'une mairie voisine sont venus leur prêter main forte sur leur temps de travail en quelques jours plusieurs tonnes de déchets ont été ramassées mais il faudra encore du temps pour que la ville durement touchée par les intempéries soit remise en état fin de cette édition prochain rendez-vous avec l'actualité le journal de 13h avec Nathanael de Rince belle journée William merci beaucoup à demain avec plaisir nous on continue avec vous madame monsieur et Isabelle Martinet dans quelques instants on va vous montrer que vos courses du futur ça se passera peut-être comme elle va vous le raconter puis tout de suite après on va vous parler d'une cuisine que vous ne connaissez peut-être pas encore donc des inédits une chronique une info c'est comme ça pas mal des pâtes fraîches des pâtes fraîches Découvrez les Panzani qualité pâtes fraîches tellement bonnes qu'on dirait vraiment des pâtes fraîches 3 chefs sur 4 la firme c'est pas les pâtes fraîches t'es sûr ? qualité pâtes fraîches ou rions pâtes avec vos Tanzani habituelles vous aussi goûtez et en ce moment soyez bluffés ou remboursés Aïza toi qui fais attention tu savais ça ? il paraît que c'est bien de manger lentement attends tu te rends compte manger lentement mais ça va rien dire moi j'arriverais jamais à manger lentement panier 0% extra une texture si onctueuse si généreux en fruits que vous n'aurez pas d'autre choix que de le manger lentement panier 0% extra un 0% comme ça c'est extra il vous plaît mal à la gorge ? contre les virus responsables des maux de gorge peu intenses et sans fièvre Strepsil ces deux antiseptiques locaux empêchent la multiplication de ces virus dès les premiers symptômes Strepsil médicaments pas avant 6 ans Découvre le Silibang Mousse Active son diffuseur extra large permet de nettoyer les surfaces les plus larges sans effort Silibang redoutable sur les larges surfaces Le yaourt à la grecque de Nestlé la fraîcheur d'un yaourt unique si onctueux pour un plaisir vraiment gourmand yaourt à la grecque de Nestlé nature vanille et fruits il y a du monde dans vos toilettes un bloc WC classique c'est un vrai refuge pour les bactéries Harpik a créé Harpik Galé Javel un bloc sans cage où les bactéries n'ont nulle part où s'installer pour des toilettes propres toujours plus propres Harpik Galé Javel c'est ça l'efficacité Harpik qui réussira la meilleure recette de jambon de Bayonne jambon de Bayonne même les grands chefs n'ont rien à ajouter et si votre couleur pouvait rester intense comme au premier jour innovation préférence infinia de L'Oréal Paris la seule coloration avec un color extender un soin réutilisable adapté à chaque teinte pour raviver la couleur pendant huit semaines préférons une vignette L'Oréal Air Coloriste Paris dans les moments de stress Pierre souffre d'écreurs d'estomac et son jumeau pâle de remontées acides parfois c'est l'inverse ou les deux en même temps Gavis Connell forme immédiatement une couche protectrice contre les remontées acides et ainsi soulage les écreurs d'estomac Gavis Connell soulage écreurs d'estomac et remontées acides médicaments pas avant 12 ans Découvrez la lingette Vanish Gold anti-décoloration notre meilleure protection contre les accidents de décoloration regardez ce qu'il se passe en machine sa formule est si efficace qu'elle assure jusqu'à 50% d'absorption en plus jugez vous même lingette Vanish Gold anti-décoloration Lors de vos gestes quotidiens votre pouce vous fait souffrir ? Utilisez l'orthèse souple Epitacte qui maintient votre pouce limite les mouvements traumatisants tout en préservant l'entière fonctionnalité de votre main Epitacte 90% de clients soulagés ceci est un dispositif médical Réduisons le gaspillage alimentaire ça suffit le gâchis point fr Bétra va avec deux T Merci Merci Dans certains cas le pollen peut altérer le film hydratant protecteur de l'oeil et provoquer une irritation Appliquez le spray Optone Actimist sur vos paupières fermées spécialement conçu pour réparer le film hydratant protecteur il soulage vos yeux irrités en un clin d'oeil Optone Actimist dispositif médical disponible en pharmacie Avez-vous déjà prêté attention à vos aisselles après le rasage ? Et si on regardait de plus près Voyez comme le rasage peut irriter votre peau Grâce à leur unique carte de crème hydratante les déodorants d'oeuvre aident la peau à se régénérer Pour des aisselles plus douces et plus lisses en seulement 3 jours Déodorant d'oeuvre pour une peau sublimée Plus d'une personne sur 3 saigne lors du brossage Si vous ne le traitez pas cela peut conduire à des problèmes plus graves pouvant aller jusqu'au déchaussement des dents C'est cliniquement prouvé Le dentifrice Parodontax aide à arrêter le saignement des gencives Il aide à éliminer les bactéries de la plaque dentaire pour des gencives plus saines et des dents plus fortes Parodontax est le numéro 1 des dentifrices spécialisées pour la santé des gencives Dorénavant ce que vous verrez c'est ça Parodontax Dispositif médical Disponible en pharmacie et parapharmacie Ce soir dans envoyé spécial Chaque année des millions de français partent en vacances à petit prix avec leur comité d'entreprise Un pactole qui se compte en milliards d'euros et qui suscite bien des convoitises parfois même de la corruption Il y a un an une affaire de sex tape a enflammé le monde du football Un français sur 10 a déjà filmé ses ébats intimes Des vidéos qui sont publiées ou piratées sur les réseaux sociaux Et après complément d'enquête Des policiers français ont-ils fermé les yeux sur une énorme livraison de 19 tonnes de cannabis ? Ont-ils même facilité voire organiser ce trafic en Espagne ? Enquête sur une possible affaire d'Etat et sur les liaisons dangereuses entre les policiers et leurs indicateurs Enquête également sur des businessmen américains qui s'enrichissent en vendant de la marijuana à Wall Street Des traders deviennent dealers en toute légalité Envoyé spécial, suivi de complément d'enquête, c'est ce soir sur France 2 Télématin continue avec Bulles bleues Télématin continue avec les audioprothésistes entendre Cette musique pour vous encourager à faire vos courses madame M. Oduro Mais c'est pas très marrant, oui c'est vrai Et puis en plus quand vous arrivez à la caisse Il y a parfois du monde, il faut attendre, vous avez le panier à la main, etc. Mais là vous allez voir, c'est une enceinte qui a trouvé une idée Dont vous pensez, Isabelle, qu'elle est plutôt bonne Je trouve que c'est plutôt sympathique, plutôt humain, plutôt convivial comme idée C'est vrai qu'on parle des petits paniers On parle pas des grosses courses du samedi dans les grands hypermarchés, non Le magasin de proximité, le petit panier, les petites courses que vous faites quotidiennement Parce qu'il vous manque de trois bricoles Généralement, vous avez le choix entre les caisses traditionnelles Avec une caissière qui scanne les produits Vous avez éventuellement une caisse automatique Si vous vous débrouillez tout seul, vous scannez comme un grand Il n'y a plus d'humains, il n'y a plus rien, il n'y a plus que des machines Et puis, cette innovation, c'est une caissière qui vient vers vous Donc un être humain qui parle, qui dit bonjour, qui sourit C'est la caisse qui se déplace alors, en réalité, ils n'ont pas le goût qui allait à la caisse C'est la caissière qui est équipée de tout ce qu'il faut pour pouvoir scanner vos produits Et pouvoir prendre le règlement quelle que soit la méthode que vous choisissez Que ça soit des espèces, que ça soit un chèque ou que ça soit une carte bancaire Ça marche aussi avec les espèces ? Ça marche aussi avec les espèces, elle a tout ce qu'il faut sur elle Donc elle a ses pièces, ses billets, etc. Elle a tout, elle vient vers vous et ça évite de faire la queue Ça permet à la caissière aussi d'avoir une vie un peu différente Que de rester coincée derrière sa caisse A scanner des kilos et des kilos de produits Et puis c'est de la place gagnée pour ces magasins qui sont des petites surfaces de centre-ville Et qui peuvent exploiter l'espace gagné par une caisse en moins Pour autre chose, pour du service ou d'autres produits C'est en test ou ça y est ? C'est testé dans deux magasins dans Paris Il y a une seule enseigne pour l'instant qui propose ce principe Ça devrait se développer, nous nous sommes rendus sur place, voilà ce que ça donne L'objectif de cette nouvelle solution d'encaissement mobile C'est de réduire le temps d'attente en caisse des clients Et d'améliorer leur expérience en magasin avec un encaissement plus proche d'eux Vous avez juste à vous présenter auprès d'une hôtesse de caisse avec vos articles On scanne vos articles, on vous demande votre moyen de paiement Vous pouvez régler en espèces, en cartes bleues, en tickets restaurant par exemple Vous réglez vos articles, on édite votre ticket de caisse Et vous pouvez repartir avec vos produits Bonjour monsieur Cette solution est d'abord destinée aux petits paniers Pour des clients qui font seulement quelques articles Du coup on va très vite pour la manutention On sent rapidement les produits, on les scanne, on les met dans un sac Et ensuite on procède au paiement C'est une solution qui est appréciée aussi bien du personnel de caisse que des clients Parce que ça permet d'être vraiment au contact du client rapidement Et on procède aux mêmes étapes finalement que précédemment Mais de façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus proche des gens Donc ça améliore aussi l'expérience A la fois pour le personnel de caisse et pour les clients Qui sont en général très contents qu'on vienne les voir Pour leur proposer de procéder au règlement des produits Notre objectif est de déployer à grande échelle sur notre enseigne Cette solution d'encaissement mobile Puisque la solution va être déployée sur plus de 100 magasins Sur les 800 que compte l'enseigne en 2016 On cible en priorité les magasins avec une très forte dimension snacking C'est-à-dire avec beaucoup de clients qui viennent le midi ou le soir Acheter des sandwiches, des boissons Et aussi les magasins où on va rencontrer des problématiques d'espace Où on n'a pas forcément la place de mettre beaucoup de caisses physiques classiques La solution d'encaissement mobile permettra de remplacer les caisses physiques Aujourd'hui notre enseigne est la seule à proposer une solution d'encaissement mobile Qui intègre l'ensemble des moyens de paiement Chèques, tickets restaurant, espèces, cartes bancaires C'est qui le lycéen là qui vous parle ? Non il n'a pas 15 ans C'est le responsable de ce principe C'est lui qui a lancé le principe Et qui suit Tout jeune, tout jeune Il est directeur du Oui, oui, oui C'est lui qui gère ce projet là Ça se passe bien, ça marche bien En fait tout le monde est gagnant dans l'affaire Les caissières sont contentes Et les clients aussi Ils vraiment gagnent du temps À suivre, absolument Ok, on va terminer avec Laurence Ostolatza Une intéressante nouveauté Alors là c'est en matière de nutrition Si je vous dis, est-ce que vous avez déjà mangé du kombu ? Peut-être pas Vous avez mangé du wakame ? Non plus Du nori Pas plus Ah bah il était temps qu'on arrive Alors c'est une nouvelle tendance Qui se dessine notamment dans certains centres de thalassothérapie Comment ça s'appelle d'ailleurs ? L'algo-cuisine L'algo-algue L'algo-algue-cuisine Pourquoi ? C'est une tendance planétaire lourde On va manger de moins en moins de viande On va manger de moins en moins de protéines Pourquoi ? Parce que les ressources de la planète diminuent Et la population augmente Il y a moins de céréales Il y a beaucoup moins de bovins etc Donc il va falloir dans les 15 prochaines années Trouver une alternative nutritionnelle Pour nous humains être en bonne santé Alors on se penche sur les insectes Parce que c'est une ressource en protéines inépuisable Inépuisable et gratuite Et on se penche aussi vers On se penche sur les ressources de la mer En fait On évitera dans les années qui viennent Les poissons de plus en plus riches en métaux lourds En perturbateurs endocriniens Les poissons gras Donc on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir manger ? Et là on se dit les algues bon sang Mais c'est bien sûr Parce que c'est de la protéine végétale Et c'est archi chargé de calcium C'est beaucoup plus riche en calcium que le laitage par exemple Et c'est un filon vert, un filon santé Et les établissements de bien-être l'ont bien débusqué Ce filon vert, ce filon de santé Notamment à la Thalassaut de la Bôle Où là il y a un super chef cuisinier Si vous avez goûté les algues et que vous n'avez pas aimé Il faut aller dans cet endroit Parce que les rouleaux et les petites cuisines Les rouleaux de printemps etc. à base d'algues C'est de la poudre, c'est du goût Mais c'est très subtil parce qu'il n'y en a pas trop C'est saupoudré, c'est lyophilisé Enfin c'est un art de cuisiner nouveau Direction la Bôle Les algues sont un concentré nutritionnel Grâce à leur richesse en protéines végétales Ce qui est rare dans notre alimentation Entre autres avec la spiruline et les algues brunes Qui sont les plus riches en protéines et les mieux assimilées C'est également très riche en iodes Donc intéressant pour les personnes qui souffrent du pot thyroïdie Également des fibres pour tout ce qui est transit Mais également très riche en minéraux et oligo-éléments Il y a plusieurs variétés d'algues Donc il y a des algues brunes, des algues vertes, des algues rouges, des algues blanches On en a en déshydraté, en fraîche, au sel, au vinaigre Donc il y a vraiment une grande variété d'algues alimentaires qu'on peut consommer au quotidien Les algues sont très riches en calcium On peut dire qu'il y en a autant que dans les produits laitiers La première algue qu'on pourrait consommer Je pense que c'est des algues douces en fait Telles que la laitue de mer et la dulce C'est vraiment les deux premières algues Quand on commence à s'alimenter avec des algues marines Je pense qu'il faut commencer par ces deux algues là Au point de vue minéraux, les algues sont très riches en fer Donc pour les végétariens par exemple, c'est intéressant Parce que souvent ils sont animés par le manque de consommation de protéines animales Dans notre cuisine diététique, pour le goût très iodé et prononcé de l'algue On l'associe vraiment comme condiment à nos recettes Pour que ça passe plus facilement Dans la recette autour du bar, j'utilise le wakame, le nourri, la dulce Pour vraiment leurs parfums très subtils Qui vont apporter aux poissons et aux légumes qu'on va cuire dans le bouillon Pour la recette autour de la fraise, j'utilise l'agar-agar pour son pouvoir épaississant Donc en fait on va gélifier la compotée de fraise Qui va remplacer finalement la gélatine Et pour la recette de tartare de Saint-Jacques aux algues, j'utilise de la eau nourrie, une petite algue verte et de la laitue de mer Alors ça apporte des nutriments et surtout du goût Mais vraiment avec subtilité, il faut vraiment y aller tout doucement A l'oeil, ça a l'air bon, à l'oeil A l'oeil, c'est bon, au goût c'est bon Parce que c'est vraiment de la subtilité extrême Très parfumé, très goûteux Très parfumé, il y a un goût très spécifique à l'algue De toute façon, on peut être écœuré, on peut ne pas aimer Mais l'idée, c'est d'y aller progressivement C'est à dire, vous pouvez vous-même vous acheter votre algue dans les magasins bio par exemple Et puis, faire du riz sauté avec un tout petit peu d'algues ou même dans les pâtes ou même dans les salades, etc. Il y a une éducation à l'algue, on n'est pas japonais, on n'est pas asiatique Donc c'est pas dans nos fondamentaux gustatifs, on va dire Il y a une éducation parce qu'il va falloir s'y mettre forcément dans les prochaines années Pour trouver des alternatives de protéines notamment, là ce sont des protéines végétales Pour les végétariens, c'est extraordinaire parce que c'est protéiné et ça c'est satiétogène C'est à dire qu'on n'a pas faim On peut éviter justement la protéine animale parce que ça nous remplit, ça nous cale bien C'est super pour les diabétiques, il n'y a pas de cholestérol Extraordinaire pour la minceur parce que les calories, c'est 45 calories les 100 grammes Et puis pour ceux qui n'aiment pas les laitages, c'est un bonheur Parce qu'il y en a 5 fois plus que dans le laitage et les produits laitiers du calcium Donc c'est tout bon C'est plus cher que le reste non ? C'est pas plus cher que le reste non non absolument pas Il faut se donner un petit peu de mal pour en trouver Allez, ça se prend au petit déjeuner Ça peut se prendre au petit déjeuner aussi Et puis il faut aller... Sur internet, vous trouvez des algues fraîches aussi sur internet D'accord ? Merci les filles, merci beaucoup Tiens à propos de ça, c'est au programme tout à l'heure avec Sophie Davant et ses spécialistes On vous dira comment réaliser un petit jardin de plantes médicinales Alors cette fois-ci, afin de vous aider à soigner naturellement vous-même avec vos plantes Les petits maux du quotidien Et puis est-ce que vous avez des nouvelles de Jean-Claude Bourret ? Vous vous souvenez de Jean-Claude Bourret ? Et bien ça va très bien Jean-Claude Bourret Il vient d'écrire un bouquin Et justement son fil invité Ça s'appelle La bête du Gévaudan et autres histoires vraies Nous on se quitte, on se revoit demain J'espère en tout cas passer une excellente journée Merci de nous avoir reçus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501